Ceux qui connaissent, et c'est parti, ok, on va enlever tout ça et on va partir sur une fiche propre. Prénom, du coup, à plus tard, Ruxinx, merci pour tout. Alex. Alex, ok, attends, attends, je suis en QWERTY, ok. Ok, ok. Alex, du coup, quel âge ? 30 ans. Ah ouais, vieux, quoi. Ah ouais. Je vais rien dire. Non, vaut mieux pas. Ville. Pau. Oh la vache, le sud, quoi. Pau, pas d'accent, du coup ? Non, parce qu'à la base, je suis de Perpignan, mais je suis de la Nantes. Ah, ça, ça fait plus plaisir, déjà. Lui, c'est un mini ou dans la fonction publique ? Ok, on va savoir activité emploi. Attends, 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 attends. T'as une tête de flic, quand même. Non. Mais t'es pas flic. Ah, clairement pas. Postier. Non. Mais fonction publique. Ah si, bah attends, mais il faut nous dire oui. Ouais, fonction publique, ouais, on va dire. Ok, attends, attends, on va dire, il faut trouver. DGFIP. Les impôts. Non. Contrôleur des impôts. Ah non. Contrôleur. Non, non plus. Prof. Non. Coach. Non. T'es sûr ? Certain. Un truc très honnête. Ouais. Milouf. Non, mais on l'a déjà dit, pile ou pile, là, réveille-toi. Bah si, je t'avais dit oui, hein. Ah, j'ai... Militaire ? Ouais, ouais. Gendarme ? Non, non, militaire, gendarme de terre. Où ça ? Ah bah, à peau, du coup. À peau, du coup. C'est quoi, déjà, à peau ? Oh, il y a beaucoup de choses à peau. Ouais, hein. Il y a beaucoup de choses à peau. Mais toi, c'est quoi, du coup ? Moi, c'est l'ALAT. Ah, t'es dans l'aviation légère. Putain, tu sais, c'est ce que je voulais faire, moi. C'est vrai ? Ah ouais, j'ai un pote qui est dans l'ALAT. Mon meilleur ami est dans l'ALAT. J'ai un très bon ami. Édouard Lejeune, il s'appelle. Il est pilote d'hélicoptère depuis un moment, maintenant. Je suis pas sûr qu'il soit partagé au PGHM, d'ailleurs, maintenant. Ah ouais, ouais. Ah ouais, il y a le sac derrière, j'avoue. J'aurais pu faire gaffe, quand même. Mais je vois pas, c'est en tout petit, moi. Dans l'ALAT, mais mécanicien ou pilote ? Ouais, je suis chef d'équipe mécanique, ouais. Donc, et tu es sur quoi ? Sur tout type d'hélicoptère ? Non, sur Tigre. Sur le... Excuse-nous. L'hélicoptère d'attaque. Ouais, bah oui. Excuse-nous. Attends, mais il marche, ce truc ? Parce qu'on le voit jamais, ça. Arrête, arrête. Il vole partout. Il a déjà été déployé. Il était au 14 juillet. Il y en avait deux. Oui, bah super, le 14 juillet, quoi. En Syrie, il avait rien fait en Syrie. Non, il n'y avait que du... Non. Que du Rafale et du Mirage. Que de l'avion. Ah, le Tigre n'a rien fait, en fait. Jamais, à part pour les parades, quoi. Ah non, en Mali, beaucoup de Mali, surtout. Niger, Tchad, enfin en Afrique, quoi. Ok, ça marche. Merci Delta pour les deux mois, t'es un monstre. Vraiment. Ok, ok. Bon, et... Ok, d'accord. Donc, chef mécanicien. Ouais, c'est ça. Donc, t'interviens sur la totalité. Donc, le Tigre, pour toi, tu le connais par cœur, quoi. Bah, je me... Pas par cœur, mais on va dire que je suis à l'aise. C'est quoi comme moteur dessus un Tigre ? C'est des MTR 390E sur le HAPD et des 3902C sur les HAPD. C'est quoi la marque, MTR ? C'est... Trat & Whitney ? Ah ouais. Non, c'est trois marques. C'est MTU, Turbo Mecha et Rolls-Royce. Ah, ok. C'est trois marques qui sont mises. Anglais, français, allemand, non ? Alors, à la base, c'est un hélicoptère qui est franco-allemand. Ouais, ouais, ouais. Et sur le E, il y a des Espagnols qui sont venus aussi. Et Rolls-Royce, c'est un producteur mondial de moteurs. Ouais, ouais, bah, il y a quasiment que du Rolls-Royce et du Pratt & Whitney sur quasiment tout, quoi. Voilà. Ok. Ok, ok. Ok. C'est un canon de combien en dessous ? 30 mm. Ah ouais. Ça tire des trucs à l'uranium appauvri, comme la H64 Apache, ou pas ? Non, c'est des OSP-8. C'est des obus explosifs incendiaires semi-performants. Ouais, ok. Et sur du dur, c'est mortel à 9 mètres. Voilà, comme ça, c'est tout. Tu peux avoir un aim éclaté et tu peux continuer à tirer, c'est bon. Par contre, la mécanique, ça doit être bien merdique, genre inaccessible pour certains trucs à réparer. Bah oui, c'est sûr, vous n'allez pas faire... Il ne va pas y avoir un truc de... Il n'y a pas d'être un peu partout pour mettre sa gueule, mais après, voilà, c'est... Tu ne vas pas avoir un truc sur Smell Like Gasoline qui va faire un... Bah, on a récupéré un vieux tigre ! Ouais. J'adore ce youtuber. Ok. Bon, alors, du coup, mécanicien sur le tigre. C'est la classe, quand même ? Bah, c'est cool, moi j'aime bien, j'adore ce que je fais, bravo. Ah ouais, tu m'étonnes. Et donc, tu n'es jamais parti en OPEX, du coup ? Si, 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 j'ai fait Mali et Niger. Ah bah si, tu es obligé d'assurer une maintenance sur... T'as fait quoi, Mali ? Mali et Niger, ouais. C'était bien ? Moi, j'ai adoré. Enfin, beaucoup plus le Mali que le Niger, mais j'ai adoré. C'était une expérience vraiment intéressante, et puis... Pourquoi ? Parce que tu étais loin de ta femme ? Euh... entre autres, ouais, entre autres. Non, en fait. Non, c'est intéressant, on apprend à connaître des gens différemment, soi-même, on se découvre, et puis on est un peu plus techniquement parlant, quand on travaille la partie vraiment mécanique pure, on doit apprendre à se débrouiller, et on apprend à travailler plus vite, différemment, mieux. Enfin, c'est hyper enrichissant, vraiment. Ok, ça marche. Et puis tu sais que tu travailles pour un truc intéressant, enfin, pour un truc important, c'est pour mettre des machines dispo, pour des mecs qui sont en train de se faire tirer dessus, donc c'est... T'as une anecdote ou quoi ? Un jour, genre, t'as fait de la merde, t'as laissé une clé de 12 dans un moteur ? Non, non, par contre, si tu veux, j'ai une anecdote marrante. Quand c'est ta première mission, il y a un petit busitage, un petit baptême, voilà. Et pour ma deuxième OPEX, du coup, au Niger, on préparait tout le... On leur faisait un petit parcours du combattant, un petit parcours avec des passerelles, des trucs à porter, ils avaient porté un petit bol d'eau, et faire des dessus-dessous, enfin, faire un peu n'importe quoi, et à la fin, celui qui avait le moins d'eau, on leur avait fait des petits cocktails avec des trucs dégueulasses, et celui qui en avait le moins, ils choisissaient en dernier ce qu'ils devaient boire. Et à un moment, ils descendent d'une passerelle et je prends une bassine et je voulais remplir la bassine de vaseline pour qu'ils mettent leurs pieds dedans et qu'ils glissent après quand ils devaient faire des zigzags. Ouais. Et donc, je vais chercher un pot de vaseline, je l'ouvre, je le vide dedans. T'as souvent des pots de vaseline ? Bien sûr, la vaseline minérale, c'est un produit très important. En OPEX. Ah oui, tu méthodes. Bref, du coup, on j'ouvre le pot, je vais vite dans la bassine et il y a un outil qui tombe que les mecs d'avant, ils cherchaient depuis deux mois. Ok. Voilà. C'est fini, là, les gars ? Ouais, c'est fini. Ah, elle était pas ouf, en fait. Ouais, je sais. Bon, allez, c'est parti. On va parler de Rainbow Six. Matériel, du coup. Souris, t'as quoi ? Souris, j'ai une... Putain. Oh là là, ça commence mal. Déjà, ça, ça commence mal. J'ai une Republic of Gamers achetée chez Leclerc. Non, non, non. Non, j'ai une Razer Basilix V3, pardon. Ok, Razer. Attends, mais pourquoi t'as pris un truc qui a le nom d'une herbe, quoi ? Basilix. Basilix. Attends. Razer Basilix. L-I-S-K. Oui, d'accord. L-I-S-K, à la fin. Oui, oui, non, mais d'accord, on va trouver. V3, c'est ça ? Ouais. Ah oui, c'est une G402. Ouais, c'est un truc de feignant, quoi. Déjà, ça en dit long, quoi. Elle fait 100 kilos, la machine. Il y a un repose-pouce, déjà. Tu vois que c'est la machine pour jouer à World of Warcraft, quoi. Oui, c'est une G502, quoi. C'est pas le top du top. Mais bon, ok. Ensuite, Clavier. Razer. Clavier, Razer Ornata V2. Pourquoi les gens prennent toujours le même truc, quoi ? Ornata V2. Ok. On va aller voir ça. Razer Ornata. Un clavier de gaming. Nya, 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 nya. Mais c'est mécanique, ça ? Putain, on dirait un Corsair. Ouais. Ouais, c'est mécanique, quoi. Je le regarde vite fait. Ah oui, c'est du low profile. Low key. Nya, nya, nya. Ergonomique. Nya, nya, nya. Touche à profil bas. Low profile. Switch mécanique. Ah, merde, on y était. Ah, membrane. Switch mécanique membrane. Je peux pas. Je peux pas. C'est quoi, mécanique, membrane ? Je pense que c'est pas du mécanique. Je pense que ça, c'est un peu de la base marketing. Méca membrane, c'est... C'est pas ça qui va faire grand-chose. Mais je pense pas que ce soit du mécanique. Je pense pas. En tout cas, c'est pas ce dont on a l'habitude d'avoir. C'est à voir avec du Cherry MX, machin, quoi. Voilà. Donc, à retenir. Oui, il y a une couleur quand même sur les... Je sais plus ce que c'est. Attends, j'ai regardé ce que tu veux. Non. Moi, je suis en train de regarder, là. Non, je crois qu'ils disent pas ce que c'est. C'est horrible, leur truc, là. Pourquoi ça fait ça ? Non, 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 non. C'est pas du... Je pense pas que ce soit du full mécanique. Ok. Bon. Écran en hertz, t'as quoi ? C'est un 65 hertz, 27 pouces. Ok. Tapie de souris, t'as quoi ? Un truc XXL qui fait 1 mètre sur 40 cm. Un truc bateau de merde, là. Et il y a combien d'espace alloué à la souris ? Il y a une petite trentaine de centimètres. Allez, hop. 40 maintenant. Ça commence très, très mal. Je te le dis tout de suite, ça commence très mal. 30 cm alloué à la souris. Ça commence très mal. Déjà, déjà, je sais pas quel est ton rang, mais t'as jamais été diamant. Enfin, tu l'as peut-être été, mais t'es pas diamant en tout cas. Donc t'es forcément venu me voir et t'es en dessous. Et ça, déjà, tu vois, le matos en dit un peu long quand même. Casque, attends, attends, bouge pas. Hyper X, ok. Ça, c'est bon. Cloud 2. Connexion en ping, t'as quoi ? Po 30, quoi. Non, là, je suis plus sur du 60-70 en ce moment. Ouh là ! Ouais. Pourquoi ? Je sais. Parce que j'ai vendu ma maison et du coup, j'ai déménagé. Il y a un pote qui m'a hébergé. Ouais. Et il n'y a pas Internet chez lui, donc j'ai pris une box 4G en attendant que la fibre, elle arrive dans quelques mois, là. Ouais. Et du coup, je suis sur box 4G, quoi. Attends, attends, comment ça, il n'y a pas Internet chez lui ? Bah, il y a la DSL, mais la DSL, ce n'est pas de l'Internet. C'est bien pour envoyer un mail, quoi. Ça s'arrête là. Bah, ce n'est pas dit que ce soit moins bien que les 60 de ping. La DSL, en 2002, on avait 15 de ping sur Counter-Strike, les gars. Juste pour savoir. Ouais, mais là, il avait une box orange. J'ai essayé, j'ai dit, as-tu tombé, c'est bon, je prends une box 4G. Ah, tu as essayé ? Ouais, c'était un jour. Ok, donc il a la DSL chez lui ? Ouais, il y a la DSL, mais moi, j'ai pris une box 4G, du coup. Ouais, d'accord, ok. Mais la DSL chez lui, est-ce que tu t'es connecté en câble ou tu l'as fait en Wi-Fi ? Ouais, en câble, en câble. Un bon RJ45 des familles entre la box et ton truc ? Un gros RJ45 jaune du seigneur qui traversait toute la baraque et non, pas j'ai oublié. Tu as un 130 de ping stable, ce n'était pas possible. En ADSL, 130 de ping ? Ouais. Ce n'est pas du VDSL, c'est de l'ADSL. Oui, mais c'est très bien, franchement, l'ADSL, ça dépend. Après, tu habites dans Po ? Non, moi, j'habite dans la périphérie, sur la route de saut de naveil, enfin, un peu plus loin. Ok, il faudrait juste savoir quelle est la distance qui te sépare du NRA, le nœud de raccordement ADSL. Mais franchement, 132, mec, j'avais à 7 km du NRA, j'avais 82 de ping max avec un ADSL en pleine campagne. Donc, ça me paraît extrêmement bizarre, mais pourquoi pas ? Ok, pourquoi pas ? 62 de ping, 4G, ok. Du coup, on va passer sur... On va passer sur... On va passer sur... On va passer sur... Directement, on va passer sur les settings in-game. Tu vas me donner ta sensibilité et je vais te dire, elle est trop élevée. Mais vas-y, je t'en prie. C'est quoi ta sensibilité ? 15-15. En 800 dpi ? En 800 dpi. Et j'étais à 18-18, j'ai baissé depuis que je t'ai demandé pour le coaching. J'ai essayé de baisser parce que je savais que j'allais me faire des montées. Et j'ai essayé 15-15, déjà je m'habitue, mais j'ai un peu plus de mode que... Ok, la question déjà, c'est comment est-ce que je le savais que ça allait être trop élevé ? Parce que j'ai pas beaucoup de place pour déplacer ma souris, donc c'était forcément que je bouchais mon poignet. Exactement, et en plus, t'as une souris lourde. Donc la souris de feignant, quoi. Donc on compense avec de la grosse sensibilité. Et forcément, on perd en précision. C'est obligatoire. Voilà. Donc sensibilité 15-15 en 800 dpi, c'est exactement deux fois trop, en fait. Et ce serait déjà trop en étant deux fois trop. Donc à la limite, 7-7 en... 7-7 à la limite en 800 dpi. Et je préférerais un 6-6. Sachant que moi je suis en 5-5-800, si tu veux, grosso merdo. Ah oui. Donc je te conseille, étant donné que de toute façon, bon, on va en discuter après, mais fais-moi confiance. Et adapte-toi à partir de ce que je te dis, et pas l'inverse. C'est-à-dire, n'adapte pas ta sensibilité par rapport à la taille du tapis, adapte la taille que tu alloues à la souris sur le tapis à la sensibilité que je vais te donner. Et si tu veux rester en 800 dpi, mets 6-6, ouais. Là t'es Sheiko là. Bah c'est la sensibilité de... grosso merdo c'est la sensibilité de Sheiko. Appliqué. Voilà. 6-6, donc tu vas me dire oui, ça machin, ça gna gna. Bon après sur Windows ça va pas changer grand chose. Forcément ça va être très désagréable. C'est obligatoirement ça va être désagréable. Là tu vas passer un mauvais moment, je te le dis tout de suite. Je te crois. Ah bah oui, là ça c'est sûr. Donc si si, en revanche, et en ADS du coup ? Ah alors je te dis ça, attends. Option. Je suis en advanced. 8-8, 400 dpi c'est pas assez. Je suis en 30-43-43-44-68. Oui d'accord, ok. Ça va. Du coup, graphisme moyen, est-ce que t'as 165 fps ? Ouais j'ai entre 300 et 400 à peu près. Ok. Dpi, tu m'as dit 800 dpi, t'en es sûr ? 800, j'en suis sûr et certain, je te l'ai vu avant. Ok. La fréquence de rafraîchissement de la souris ? 1000 Hz. Ok super. Si tu peux augmenter tu peux, mais on s'en fiche. Et FOV ratio, t'as quoi ? En FOV et en ratio ? Ratio 4 tiers. Ok. FOV 90, il me semble, je vais vérifier mais... C'est dans le graphique sous display. Display je pense. Ouais. Ouais, FOV 90. Ok donc clairement, 6-6 en sensibilité et là va falloir que tu commences à... Parce que le problème de te donner une sensibilité de 6-6, c'est pas juste ça va être désagréable. Ça va changer la taille que tu alloues à la souris sur le tapis de souris. Ça va très certainement changer la position du clavier, ça va changer la position des mains, ça va changer ta posture. Ça change plein de trucs en fait, de changer la sensibilité. Mais il faut se réadapter à ça en fait, parce que là il y avait un mauvais pli qui avait été pris. Ok. Bon du coup, on va voir ce que ça donne avec cette nouvelle sensibilité. Ça va être très bizarre, bien évidemment, on va prendre le temps, mais quand bien même, on va partir là-dessus. Parce que ça sert à rien d'aller voir 15-15 et de devoir lécher des arêtes que tu pourras pas tenir, etc, etc, c'est pas possible. Et ne fais pas une mairie, quoi. Derrière de te dire, ouais mais moi j'aimais bien avant quand blablabla. Ouais. Après en vrai, j'étais pas si dégueu que ça en 15-15. Bah, oui mais assez pour venir me voir, quoi. Je marque un point. Ouais. Du coup, c'est quoi ton pseudo ? Kanamadzilla. K-A-N-A-M-A-Z-I-2-L-A. K-A-N-A-Z-A-D-I-2-L-A. Non, K-A-N-A-M-A-M-A-Z-I-2-L-A. Ouais, M-A, ouais c'est bon. Z-I-2-L-A. Ok. Attends, K-A-N-A-M-A-Z-I-L-L-A. Ouais, et point E3G, pardon. Ah, point E3, ah oui, c'était pas assez compliqué. Ouais, c'est bon, je l'ai. Je t'ai demandé un ami. Demande accepté. Ok, invite. Je t'ai invité. Non, mais c'est moi qui t'invite. Ah non. T'en prends. All right. Un petit AI là. Tac, tac, tac. T'en bouge pas. On est où ? On est là, 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 là. Non, oui. Bon, vu que je t'ai fait changer la sensibilité, on va partir en beginner, ça ira très bien. Bon, si t'as un peu de thune, bah, change la souris, change le clavier. Il y a mieux en écran. Ça veut pas dire, après, c'est en fonction de ton budget, bien évidemment. Mais sache qu'il n'y a pas de raison de... La souris, surtout. Parce que si t'as envie de te réhabituer tout de suite, t'as envie vraiment de te mettre dedans, Rainbow Six, ou vraiment de devenir meilleur, bah, la souris, c'est vraiment le truc qu'il faut changer tout de suite, quoi. Le clavier, ça peut attendre. Alors, il y a des joueurs qui ont été très, très bons avec un clavier à membrane. Les 165 cartes, ça peut attendre aussi, quoi. Et le tapis de souris, s'il est bon, bah, il bouge pas. Même si c'est un XL, ça fait chier, au final. Mais... Ouais, il bouge. Mais voilà. Mais la souris, en revanche, je la trouve trop grosse, trop pato, pour être bon sur R6. Et maintenant, il y a des souris qui sont pas trop, trop chères, qui sont assez abordables et qui sont très bien, quoi. Bah, tu prends ce que tu veux. Et là, du coup, 1v5, tranquille, et on regarde. Faut juste s'appliquer. Bah, c'est vraiment... Faut vraiment bouger tout le bras, quoi. Ouais. Ça va être dur. Très obligatoirement. Mais faudra jamais, jamais, jamais y toucher. Plus jamais y toucher. Je vais pas enquête tout de suite, alors. Ah, bah, c'est pas le but, non. Ça sert à rien de partir en enquête quand on n'est pas confortable, quoi. À moins d'être dans la création de contenu. Du coup, attends, c'est quoi, déjà ? Bah oui, c'est vrai que là, on n'est plus à pouvoir récupérer les fuses. En avant, et doucement. Ah, il faut faire des... Faut bouger. Des alertes, un peu. Oh, mais mort, je l'ai vu. C'est la 106. Non. Non. Tu sais, c'est parce que je suis aggro-google. C'est rien à voir. Prends le temps de bien faire les choses. Moi, j'ai pas besoin que tu tires sur les bonhommes pour m'apercevoir s'il y a un truc qui va sur NB6 ou pas, quoi. La façon, déjà, dont t'as pris l'ouverture du garage et que t'as regardé vers le main, t'as pas respecté la possibilité qu'en face, il y ait du monde. S'il y a du monde en face de toi au niveau du main, si ce sont des joueurs gold ou en dessous, il y avait la possibilité que sur ta décale, tu puisses ne pas être puni. Et derrière, du coup, de faire un kill. Toute autre personne qui t'aurait attendu sur une des lignes connues qui était clairement au niveau du flag à droite, au fond, au niveau du Z, et contact à gauche, toutes ces personnes-là, si elles ont un niveau qui est supérieur à platine, t'aurait enculé. C'est sûr. Donc, il faut les respecter. Et pour les respecter, si on est en face check, ce que je ne recommande pas forcément, eh ben, il faut s'arrêter sur chacune des lignes. Ou il faut shake-o-pick, ou pas forcément, il faut juste scanner ces... Il faut être saccadé au niveau de ces ouvertures de lignes. Donc là, une, deux, les contacts à gauche, grosso merdo, même s'il y a la classroom, etc. Pour le chat. Attends. Oh, allez-donc. Franchement, je suis en fait dans le go. Donc là, et le but du jeu, on ne comprend pas, éviter ces précipitations, on prend le temps. En gros, c'est par du principe que là, vraiment, il y a... Si tu gagnes, il y a 500 000 euros à gagner. Ok. Donc le but du jeu, ce n'est pas que ce soit joli, le but du jeu, c'est que ce soit efficace. Merci pour les 200 bits, c'est un monstre. Merci Delta pour les deux mois, vous êtes deux monstres amis. C'est vraiment l'enfer, ces sens-ci. Oh ! Ça va le faire, ça c'est normal que... Ça, c'est Jéko, ça. P***. Quand il bouge aussi vite ? Bah après, la souris ne plaît pas. La souris est lente, la souris est grosse. Merci, tout est déjà pris, ça me saoule. Merci pour les 8 mois, t'es un monstre, m'en plaît. C'est pas fou quand même si ? C'est pas jouable. Si, si, c'est jouable. C'est bien. Nous, de l'extérieur, on n'a pas l'impression que c'est pas ta sensi. Déjà, c'est une bonne chose. Bah non, il n'y a pas de... Les moves sont pas si mal, en vrai. Non, c'est pas. C'est bon, c'est bon. Ah nickel ! Ouais, bof. Parfait. Bah non on s'en fout, c'est bien. C'est comme ça qu'il fallait faire, c'est intelligent. Hein ? Même le contrôle du recul, je sais pas, j'ai... Mais ça c'est normal ça. Ouais. Ça c'est... On s'en fout ça. Ça ça prend vite après. C'est pas le problème. La logique déjà c'était d'avoir une logique sur le plan de jeu. T'es allé au niveau de la tour, t'as joué sur la verticalité pour te défaire des trucs, t'as envie de passer au niveau de la tic, tu drones, ton drone derrière tu le perds pas, il te permet d'arriver à une case qui est isolée, qui est étanche, sur lequel tu fais le kill, et derrière après tu reprends ton drone pour que ton drone passe devant, tu regardes le temps, tu as vu qu'il y avait encore le temps, tu défais de la mélusie qui était une problématique pour toi pour aller directement planter. Il y a un plan de jeu. Moi c'est ça que je vois. Après, la gestion du recul, ça c'est... c'est juste de l'habitude quoi. Dans une semaine tu me diras, ah putain la vache c'est vraiment cool et toi ? Avant souvent je faisais beaucoup de dégâts sur les gens, mais je comprends pas, j'arrivais pas à les tuer, j'avais beaucoup d'assists. J'ai un 3 de cadet en émeraude, enfin là en ce moment je suis en platine, mais je suis en émeraude émeraude 3, tu vois, j'ai un 3 de cadet, les kills je l'ai fait, enfin je gagne pas quoi, enfin je gagne pas. Oui parce que je vois que tu as une intelligence de jeu déjà, il y a une logique en fait. mais là tu es parti sur les bases pour justement aller taper dans les 20 derniers pourcents. C'est la loi de Pareto, c'est la loi de Pareto. Les 20 derniers pourcents de Rainbow Six vont te prendre 80% de difficultés et les 80 premiers pourcents de Rainbow Six pour augmenter dans ton niveau, te prennent au final 20% de tout en fait, de mécanique etc. Donc c'est pas dur d'augmenter 80% à 80%. C'est les 20 derniers pourcents qui vont être compliqués. Et là ça va jouer sur du détail et tout. Et si tu veux pas avoir la frustration comme beaucoup de joueurs de te dire ouais bah je suis monté émeraude ou diamant et puis après j'ai arrêté. Bah il faut avoir des bases solides. Ouais. Je vais essayer de... Mon objectif ouais c'est monter diamant pas forcément champion mais diamant 1, 2. Diamant 1, 2 histoire d'être serein. D'être serein et de me dire voilà c'est un petit peu mon petit objectif quoi. Ok, on en parle après. C'est parfait. Ça bouge pas hein. Non. OK. Oh. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah bah je sens que... Bah ça, ça va ta raison. Je vais m'habituer. Faut pas que je me focusse là-dessus là. Ah oui, non. Faut pas se focaliser là-dessus. Parce que c'est pas... Ça va être désagréable. Là, c'est la vraie sortie de zone de confort. Rentrer dans la zone de l'inconfort. Donc c'est désagréable. Et là, on a envie tout de suite de give up. De dire vas-y, on nique sa mère. J'ai envie de retourner à ma sensi. Moi, je me sens bien comme ça. Et après, on est dans le déni. Bah, j'essaie de descendre jusqu'à la limite de ma zone de confort. Donc de 18 à 15. Et après... Et après, c'était plus agréable quoi. Du coup, je me suis pas... Ouais, ça je sais. Ça j'entends. Ouais. Maintenant, le but du jeu, c'est que ce soit efficace. Et pas que ce soit agréable pour le tout. Et là, je t'ai donné une sensibilité assez haute, sache-le. Ah oui ? Ah oui. Ah oui. 7, 6, 6, 800 dpi, c'est assez gros. C'est assez gros. Moi, je suis en 5, 5, 800 dpi et ma souris fait 120 grammes. Ça change beaucoup le poids de la souris ? Oui. Ah bah oui, ça change, oui. Bah d'accord. Plus tard, je te demanderais qu'est-ce que tu me conseilles du coup comme souris, comme écran, comme clavier. Tout est sur le point d'exclamation setup. Tu prends ce que les pros prennent. Après, ça dépend. C'est un budget illimité, machin. Voilà. Tout dépend du budget. Mais bon, tu prends à 240Hz. Voilà, ça sert à rien d'aller au-dessus. N'importe quel Asus 240Hz fera l'affaire. Ou BenQ. Asus, BenQ. Ça reste la référence du marché, je pense. Et derrière, souris de la bonne grosse Logitech. Pas la G502 parce que c'est l'équivalent de la tienne au final. C'est de la souris casual, quoi. Et clavier... Corsair... Avec les... Style Cherys Apex Pro TKL. Quoi ? Avec les Shift Brown, etc. Bon, non, tu peux essayer. Moi, ce que je ferais si j'étais toi, je regarde ceux, pour pas sortir trop de ta zone de confort, tu regardes chez Chery MX quels sont ceux qui sont des low-key. Toi, c'est ce que t'as, c'est des low-key. C'est-à-dire des keys, c'est les keypad, c'est les clés, les touches. Et low, elles sont petites comme presque un... Elles sont à 50% à mi-chemin entre un clavier d'ordinateur portable et un clavier normal, quoi. Donc, tu peux très bien prendre ça, quoi. Chat, qui est-ce qui fait ça ? Enfin, chez Chery MX, du coup, ils ont bien des low-key, je pense. Toi, t'as dû pas me baiser deux fois, toi. Rocket, non, surtout pas Rocket. C'est l'enfer ! Rocket, moi, j'aimais bien. J'ai failli acheter le AIMO. Ok. Topcon. 0% des joueurs pro de la planète ont du Rocket. Ouais, j'avais entendu une des vidéos où tu disais ça, c'était rigolo. C'est pour ça que j'ai pas acheté, d'ailleurs. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais bon... Ça a pas fait ses prêves. Ça veut pas dire que c'est bon non plus, quoi. Bah, y'a mieux, en tout cas. Y'a des choses testées, en tout cas. Merci Pendo pour les 52 mois, t'es un monstre. Merci Narva pour les 400 bits au total, un monstre poulet. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Je suis un monstre... C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai monté sur ce PD. Oula ! Ça, ça passe pas trop sur Twitch. Autant pour moi. Dans l'armée peut-être, mais... Oula ! Autant pour moi. J'ai pas fait gaffe. T'inquiète. La glissade. L'armée de terre recrute. Désolé, je peux... Ah bon, c'est pourquoi il a Vaseline en opex alors. Aïe, aïe. Ok, du coup, c'est pas mal. On va augmenter l'AI un peu. Juste pour... Juste que tu t'habitues et que je vois deux, trois trucs. Et après, on est bon. On va les mettre en... On va les mettre en WhatsApp ? Là, ils étaient en beginner. Là, on va les mettre en advanced. Bring the squad with me. Merci Narva pour les 600 bits. C'était un bon ce poulet. Ouais. Je les joue en... Bah, d'habitude, je les joue en advanced déjà. Et j'ai dû gagner une seule fois la game. Sinon, ils sont chauds. Qui te voit et mette-t-la à la tête directe. Ah bah ouais. Donc, il faut essayer de faire en sorte qu'ils te voient pas. Ou de gagner, quoi. Merci Nutt. Comment ça va, mon poulet ? Merci d'avoir offert à Eden, Omaï, Roadscrew, Asheraz et Nas. Leur droit de scolarité. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merci Nutt Nutt. Surtout qu'il n'y avait pas de rota, ouais. Envoyer plein de GG, plein de cœur pour Nutt Prime, les amis. Même s'il est nul. Du coup, là, on sait pas où ils sont. Intéressant. Merci Narva, t'as un monstre, mon poulet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci pour les 800 bits, poulet. Vraiment. Le monstre. Oh, le train de la hype qui arrive. Let's go. Quelques bits, quelques subs et on est bon. Merci Belle Garotte pour les deux mois. Merci poulet. Ouais. Je match le coache posé avec un kebab. Oh, nique ta mère, putain. J'ai trop faim, là, maintenant. J'étais vraiment un fils de pute, hein. Mais arrête de manger des kebabs, mec. T'es gros comme un lukoum, Nutt Prime. Merci Narva, putain la vache. 1000 bits, 1800 au total. T'es un monstre, mon poulet. Vraiment. 5 secondes, plus insertion. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Down to one friendly. Attention, ils sont bons. Ouais, je sais. C'est quoi les bugs d'affichage ? C'est le ciel, là. Il y a des bugs avec le ciel. Pas, pas, pas chez toi. Pas chez toi. Allez, on drone et on les nique one by one. C'est pas dur. Oh, je l'ai vu. Prends le temps, tranquille. Tu l'as vu. Voilà, fais des petites décales comme ça. Pas en clic droit, voilà. Applique-toi sur chacune. Lèche bien l'arête, voilà. C'est propre. Dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci Narva pour les 2000 bits. C'était un Narva low. Merci poulet. Oui, oui, c'est le ciel en ce moment. Il bug surtout sur consulat. J'sais bon. Hey, Rainbow Six hein. C'est la bêta, les gars, quand le jeu sera sorti. 200, pas 2000. Si, il a des 2000 au total, Griffo. C'est pas un gros rat comme toi, là. L-C comme d'hab. Vas-y, j'ai trop envie d'un kebab, là. J'ai pas mangé de kebab depuis 20 ans. Oh là là, attends, mais Narva, c'est beaucoup trop sérieux. Merci poulet. T'es un monstre. Vraiment. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît, pour Narva. Il vient de lâcher 2000 bits en plus. Au moins 5 kbits, là. Le monstre. Plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Vraiment, c'est très, 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 très généreux de ta part. Commande-en, hein. Tu peux commander des kebabs ? Attends, ça doit faire 15 euros le kebab, quoi. Non, non, je suis en mode... Là, j'ai pris du poids en plus. C'est mort. Je pars au Maroc. J'ai envie d'être bien gaulé. J'ai pas envie de ressembler à un Marocain. Hein, Salim ? Allez, on prend le temps. Merci, Narva. Vraiment. C'est très, très, très généreux de ta part. Vraiment. J'ai un physique de rêve. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est très... On fait ça. Ok, Guy Carnier. C'est extrêmement énervant. Oui, je sais. Allez. Mais les scans, etc, sur les arêtes, quand tu y vas doucement là, c'est très bien. Oui. C'est très bien. La logique de drôning elle est bonne, il n'y a pas de stress, tu es juste frustré par ce qui est en train d'arriver parce que c'est casse-couille mais en vrai c'est totalement ok quoi. Tu peux… Je pense qu'il y a moyen quand on parlera des objectifs que tu puisses les atteindre assez rapidement en vrai. Il faut juste se réhabituer à ça et idéalement ce serait cool de mettre un petit billet, un petit billet quoi. Au moins la souris tu vois. Après… Le tapis de souris c'est un XL mais c'est quoi ? Bah c'est un truc, c'est Wish avec le dessin de la pochette de R6 quoi. C'est pas… C'est pas une marque… Attends, vas-y, attends, attends, fais-le voir. Fais-le voir. Attends. Ouais. Ok. Donc s'il te plaît, ne pars pas du principe que ton clavier doit être absolument sur le truc quoi. Part du principe que l'espace que tu alloues à ta souris doit être équivalent à la taille de ton clavier. Regarde. Ah oui. Bah oui. Bah oui. 50 centimètres. Bah là en vrai j'ai pas mal décalé déjà. Oui mais c'était pas aussi grand que le tapis… Si tu sors de toute façon sur un de tes moves, si tu sors sur un de tes moves à un moment, ou si tu tapes dans le clavier, ok, ce n'est pas la sensibilité qui est mauvaise. C'est la place que tu alloues au tapis de souris et à la souris de facto. Et si je tape pas parce que bah je sais où je suis sans regarder mais que je suis obligé de faire des… Des rappels ? Non ça c'est ok ça, on le fait tous. Ok. On lève énormément la souris hein, bien sûr. Bien sûr. On a pas la game, merde. C'est pas possible. On a envoyé plein de GG, plein de cœur. Merci Narva pour les 6 mois en plus après les… Putain vraiment très très généreux les amis. Vous êtes des monstres. Eh on est à 1400… Ah non, il y a eu une baisse de sub. On est repassé en dessous des 1500. Plus que 100 sub. À la droite il y en a un. Il y en a un exactement sur ping là. Il bouge pas. Il est accropi. Ok. 1v1. 20 secondes. Ah dommage. Merci Kizu d'avoir offert un tétard toxique Beboko et Daxoul leur droit de scolarité. On le refait une dernière fois. C'était très bien non ? Ouais. C'est ok hein ? Il y a rien de mauvais hein. Il y a rien… Il y a vraiment rien de mauvais. Je le… J'ai pas trop ma langue dans ma poche. Donc si je te disais… T'es sûr que tu veux continuer à réjouer à Rainbow Six ? Il y a une part de blague et il y a une part de vérité. Et ça m'est déjà arrivé à décoacher et à leur dire ouais je suis pas sûr que Rainbow Six soit fait pour toi. Non non toi c'est bon tu respectes le jeu, le jeu… Tu respectes le jeu, t'aimes le jeu. Ça se voit dans les décales. Voilà. Bon, quand il y a une alarme qui est au niveau de ton trou de balle, tu la casses quand même. Mais d'un autre côté je mets ça sur le fait que t'es la flemme de faire la rotation à 180 degrés parce que bah… Parce que… Parce que… Parce qu'il faut se réhabituer au lever de… Au lever de souris. Donc c'est ok en fait. Donc non non c'est… C'est bon hein. C'est bon. Mais… Voilà. Après si on veut taper le diamant, du coup l'objectif que je vais te demander maintenant, bah faut aller atteindre le très bon. Donc là c'est encore… C'est un step au-dessus. Et… Et la difficulté est exponentielle bien évidemment. Comme je le disais avec la loi de Pareto quoi. C'est beaucoup plus dur de… De passer de… Ça prendra autant de temps d'essayer d'évoluer d'un joueur émeraude vers un joueur diamant que ça n'avait pris de temps de… De jouer… De devenir un joueur qui n'a jamais joué à Rainbow Six à un joueur émeraude. C'est x2 quoi. Ouais quasiment ouais. C'est un peu comme les… C'est un peu la même façon. Les ranks sur Rainbow Six c'est un peu comme les niveaux sur Tarkov. Je… Je joue qu'à R6 moi je joueur. Ok bah sur Tarkov au final si t'es level 50 pour atteindre le niveau 51 c'est le nombre d'XP entre le 50 et le 51 qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'au 50. Et le 52 c'est la même chose. Et à chaque fois et à chaque fois comme ça. Ouais donc le mec qui est niveau 60 et le mec qui est niveau 45… Bah sachant que le level max c'est 70 je crois. Quand t'arrives au level 69 t'as juste fait la moitié de ton XP. C'est un peu bizarre hein. Mais t'as fait 50% de l'XP quand t'es au niveau 69 c'est toujours pareil je crois que c'est comme ça. Donc euh… Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah c'est un peu ça au final. Là les derniers… Les derniers steps là ça prend… Oui ça prend du temps forcément. Ça prend du temps. C'est pas une ascension… C'est pas une courbe croissante quoi hein. C'est pas un grand trait droit en se disant bon… Je me sens, je m'améliore. Non en plus c'est des downswings. On redescend, on n'y arrive pas. On stagne. Merci Kizu, t'as un monstre poulet. 1501 sub les gars plus de 99 et on a le salty duel. Que je ferai rien que pour les étudiants. Sub only. Et VIP quand même. Je l'inviterai à liker FAQ parce qu'il a pas assez d'argent je pense. C'est pas moi qui joue hein. Là pour le coup c'est lui. Et il est clair que quitte à… Bah là il choisit la version la moins simple quoi. Si tu changes ta sensibilité et que t'as envie de devenir bon tout de suite. Bah tu prends Buck quoi. Mais ça va être très douloureux. C'est l'arme la plus difficile à contrôler du jeu. Il y en a d'autres hein. Elle fait partie des armes les plus difficiles à contrôler du jeu en tout cas. Si tu contrôles Buck, tu vas pas avoir trop de problèmes à tout contrôler dans le jeu. Ça c'est sûr. Derrière il peut y avoir Twitch maintenant sans la poignée. Voilà des trucs comme ça quoi. Entraînement difficile, guerre facile comme on dit dans l'armée. Ah oui. Merci pour les… Wow Narva merci pour les 4008. Ce mec était un monstre. Vraiment. Envoyez plein de GG, plein de cœur s'il vous plaît. Pour Narva s'il vous plaît. Il régale. S'il vous plaît. SMG de Doka. Ouais je pensais à un truc avec un ACOG. SMG de Doka etc. C'est pas une question de difficulté dans le sens où il n'y a pas… C'est du recoil random quoi. Ça part en couille sérieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais non c'est… SMG de Doka et tout c'est comme pisser après avoir niqué quoi. Tu sais le premier jet quoi. Tu sais pas… Si tu le fais pas assis, il y a de grandes chances que si tu le fesses dans le noir tu sais… 10 secondes remaining. Le truc il fait un 90 droite quoi. 5 secondes left. Dommage… Pardon. Fils de pute c'est ok hein. Le truc en deux lettres ça l'est moins. C'est ok. Tu sais pas si tu dois pisser plus fort ou pas. Ouais grave. Tu sais il y a un morceau qui gêne et tout. Du coup tu te dis vas-y je vais enlever le truc. Et au final t'en fous partout. Et là tu fais putain je suis vraiment une merde. Je vois qu'il y a pas beaucoup de personnes qui comprennent la blague parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui ont des relations sexuelles dans le chat. C'est ok. Beaucoup de joueurs de code. Il y a des gens qui ont jamais eu de relation sexuelle dans le chat ou quoi ? C'est sûr. Édite votre âge bien sûr. 10 secondes. Avec ma mère ça compte ? Que c'était du Nord. Ouais. N'aloisi. Ha ha ha. Caright ? Ha ha ha. Voilà c'est bien, va pas perdre un drone sur lequel tu peux pas intervenir. C'est propre ça. Ça c'est du R6 appliqué. T'as vu tu savais pas d'aussi gros de coups. Ouais tu peux mettre un drone de bac si tu veux. Ah oui tu vas bac de l'autre côté. Plus t'avances dans Rainbow Six, quand t'es en attaque, plus tu rentres dans des cases dans lesquelles t'as pas de contrôle plus t'as de chance de perdre en attaque. En gros plus tu bouges. La plupart du temps c'est en attaque que je perds. Hein ? La plupart du temps c'est en attaque que je... C'est normal ça. Ça c'est normal. L'attaque ça demande... L'attaque et la défense sur Rainbow Six c'est deux choses totalement différentes. C'est pas le même jeu. Je peux mettre un drone de bac si tu veux. Ouais je vais te mettre ça. Je vais te mettre un drone de bac si tu veux. Ouais je peux pas prendre toi. Regarde. Mais par contre tu vois là, rien que le fait de vouloir lâcher des fûts pour fermer la décale, j'étais en train de viser par terre au lieu de viser à hauteur de... Oui mais c'est ok ça. Ça c'est ok c'est pas grave. Là j'ai perdu trop de temps à vouloir passer par derrière je pense. Enfin à vouloir péter les... Faut faire des choses simples hein. Ouais je sais. Enfin je sais. Non je sais pas. Si tu regardes mes streams, si c'était sur chalet au top je dirais tout le temps la même chose. Je vais dire venez les gars on prend la librairie ensemble et on ouvre le K9 et T1. C'est tout. Y'a pas besoin de réinventer la roue, de faire des trucs de ouf et tout. Même les stratégies d'attaque de professionnels elles sont relativement simples. Après l'exécution n'est pas forcément la même mais bon. Y'a des trucs à un moment c'est normal que ce soit similaire hein. Un corner au football entre une équipe professionnelle et une équipe de district, bon la plupart du temps y'a des chances que ça ressemble à peu près au même corner au final quoi. Après la façon dont ça va être joué, la façon dont on se démarque, la façon dont on saute machin, la puissance physique de chaque joueur elle est pas la même. Mais bon le centre en lui-même bon voilà quoi. Donc faut faire des choses simples. Et en règle générale en attaque moins tu vas... Alors faut pas aller directement à la case qui t'amène directement au bombsite parce que c'est souvent celle qui a le plus de points de défense quoi, elle est trop obvious. Mais faut faire un passing la plupart du temps horizontal et attaquer de l'autre côté de la map quoi. Ils sont chalets, ils sont au top au niveau de l'office, j'attaque au niveau de la librairie. Ils sont coastline au niveau du hookah, j'attaque au niveau du VIP ou j'attaque au niveau de la master bedroom. J'attaque horizontalement, ils sont top floor sur consulat, j'attaque au niveau de l'admin. J'attaque à l'endroit où... De façon horizontale, de l'autre côté de la map. Il y a un mec en dessous. Librairie, gaming, bar, surping, ça peut remonter main, bas escamain. Dans l'escamain en bas. Melusi. Elle revient. Non, Alibi dans le main. Elle se barre, cheminée, jungle, short, kitchen, dining maintenant. Elle est peut-être vers là. C'est pas grave, je peux te donner les calls, c'est pas pour autant qu'il faut aller les jouer. A toi de prendre... J'entends du son dans le main mais je sais pas trop. Déjà ça défend le top là. Oh bah pfff. Les révérends faut... Le mien. Ouais. Pas grave. C'est ok. Du coup, quand est-ce que t'as commencé à jouer ? En 2017. Ah j'allais le dire en plus. Euh... Est-ce que tu connais toutes les maps par cœur ? Non. J'y connais bien. Mais j'y connais pas par cœur. Pas assez pour, par exemple, ne pas te gourer sur la verticalité positive pour aller dans le dining en pensant que le bandit est du côté du dining et pas de la languette. Par exemple. Ouais ok. Par exemple. Mais au moins, voilà, tu le dis. Si tu m'avais dit oui, je t'aurais forcément mis un scud là-dessus en disant bah eh parce que la différence entre aller dans le main pour l'attaque et aller dans le dining, c'est pas pareil. Le dining peut être défendu, il y a la trappe de la master sur lequel on n'est pas super bien quoi. Faut aller droner là-bas. C'est l'autre partie de la map quoi. C'est chez eux, c'est en dessous de chez eux. Ouais. Alors que dans le main, bah pour le coup bon, tu te mets à la porte main, tu balance une... Oui, tu te mets à la porte main, tu envoies deux Zofia, terminé, au revoir quoi. Ouache. 2017 du coup, quelle est ta map favorite et pourquoi ? J'aime bien Consulat en ce moment. Ma map fourbu, elle bouge beaucoup. J'aimais bien Chalet avant, maintenant j'aime bien Consulat. Parce qu'il y a plein de façons différentes d'atteindre les sites sur plein d'autres maps aussi. Mais Consulat j'aime bien pour ça. Et une autre que j'aime bien beaucoup aussi, c'est Villa. C'est Villa parce que pendant longtemps j'ai détesté. Je l'ai travaillé comme un goret. J'ai regardé des vidéos. J'ai tout pété avec un bug en découverte de map machin. Enfin je me suis vraiment fait chier. Et maintenant je la joue bien et je suis content. C'est pour ça que je l'aime bien. Parce que je me suis sorti les dorés et j'ai réussi à me débrouiller dessus. Et moi je joue avec deux copains et on a trouvé des strates. Enfin on a trouvé, on a piqué, on a extrapolé, on a... Et on a des manières de défendre les sites quand on est en défense sur Villa que je prends beaucoup de plaisir. Ok. Et tes copains ils sont quels niveaux ? Ils sont en gold. Plate... Parabruno, un de mes copains avec qui je joue. Peut-être des dégasses à lui d'ailleurs. Lui il est monté plate 3, plate 2. Faut plus que ce soit tes copains. Ouais mais je prends du plaisir à jouer avec. Ouais mais bon faut que tu te sépares de ces boulets. Bah tu prends du plaisir comme moi je prenais du plaisir avec Méry. C'est un faire valoir tu vois. Forcément tu pars en boîte avec ton pote gros. Moi je pars en boîte. Là demain soir normalement je sors avec Nutella par exemple. Je sais que forcément toutes les femmes à côté vont forcément être attirées par moi. Tu vois parce que bon bah physiquement il est pas à son prime quoi tu vois. Donc forcément c'est un faire valoir. En face c'est pas du gold quand je joue avec eux. En face c'est de... C'est vrai c'est émeraude, plate et un petit peu de diamant. Non je plaisante. Mais le but du jeu quand même néanmoins je te le mettrai dans le... Parce que le but du jeu là c'est juste pour moi pendant les deux premières heures pendant ces deux heures d'analyser ce qu'il faut et en fonction de tes objectifs de te donner un programme qui te permet après d'atteindre tes objectifs quoi. Fredz là 30-30 qui a fait beaucoup beaucoup de subs aujourd'hui avec les 50 subs c'est la dernière personne qui était coachée par exemple. Donc il peut t'en parler. Il me posait des questions encore sur Discord tout à l'heure. L'idée du coup... Il y aura forcément un moment où je te parlerai ça c'est clair du fait qu'il est quand même mieux c'est quand même mieux de jouer avec des personnes d'un niveau qui est supérieur au sien qu'inférieur au sien. indépendamment du fait que ce soit des amis. Et ça c'est difficile. Ça c'est un peu difficile. Je pense que c'est un peu comme l'adage du... qui dit qu'il vaut mieux pas dans le business. Faut pas trop faire de business avec les amis quoi. En fait il faut avoir une capacité de cloisonnement et de dissociation entre la volonté d'atteindre des objectifs et parfois le fait d'avoir des potes. J'adore faire de la randonnée avec mes amis. Oui mais si j'ai envie de monter l'Everest demain peut-être qu'il va falloir qu'à un moment je me rende compte réellement de... Est-ce que mes potes sont motivés ? Est-ce qu'ils ont le même objectif que moi ? Est-ce qu'ils ont la même définition des objectifs que moi ? Parce que si tu vas vers eux et que tu leur dis les gars vous voulez faire quoi ? Moi j'aimerais bien être diamant. Le problème c'est que les gens confondent rêve et objectif. Donc c'est pas... Voilà quoi. Donc après si les gens sont vraiment dans une même logique que toi, même objectif que toi etc. Bah ça fait des collègues de boulot quoi en gros qui peuvent être aussi des amis. Let's go, on se tire vers le haut. En revanche, si le niveau est un peu en deçà, attention quoi. Attention parce que bah du coup on reste dans une zone de confort parce que c'est amical et parce qu'on a un bon lien avec les personnes. On reste dans une zone de confort parce qu'au final le niveau de jeu bon il est à peu près à notre niveau et on fait les petits trucs sympas en rentrant du taf, le week-end avec nos potes etc. Mais ça là ce que je définis sympa, le week-end avec nos potes c'est la définition du casual. C'est le casual gamer. Si on est dans une logique derrière de sortir du platine et donc d'arriver à un émeraude moi j'ai le rang maximum du casual gamer quoi. Émeraude 1 là machin. Alors quand on commence à taper diamant champion, en règle générale c'est des personnes quand même qui vont avoir, qui ont une vision, cheater mis à part, booster mis à part, qui ont en règle générale une vision de Rainbow Six qui est différente. On est déjà dans les prémices d'une logique compétitive. D'accord ? Et c'est pas tout à fait pareil quoi. C'est comme le sport, il y a tennis entre potes avec des potes et puis commencer à faire des petites compètes les week-ends quoi. C'est pas le même tennis, c'est pas le même truc. Donc bon. Donc ça veut pas pour autant dire que ça veut pas pour autant dire qu'il faut se séparer des personnes qui sont d'un niveau inférieur au nôtre. Néanmoins je recommande parfois, en plus ça fait du bien je pense d'être challengé et d'aller voir d'autres personnes et d'apprendre d'autres personnes. Parce que le problème des personnes quand on a l'habitude de jouer avec elles quand on est dans une certaine zone de confort c'est que bah elles ne nous challengent pas en fait. Et sur Rainbow Six il faut être challengé. Donc des personnes qui vont justement sur une défense au top chalet qui vont dire non 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 désolé désolé non les gars on hard defend la librairie quoi. On reste pas sur site au niveau du piano je sais pas quoi là. let's go on fait ça. Et ça c'est sympa. C'est... En tout cas c'est ma... J'en parlerai forcément dans le programme quoi. Ce qui veut pas forcément dire que il faut plus jouer avec ses potes. Néanmoins moi j'ai un petit trick ce que je te donnerai dans le programme tu verras qui incitera parfois à ne pas jouer avec ses amis. Ça veut pas dire qu'il faut pas jouer avec ses amis. Ça veut dire que de temps en temps peut-être qu'il faut aller essayer de jouer avec des gens dont on se fiche du fait que ce soit amical ou pas. On veut juste des personnes qui soient légèrement meilleures que nous ou de notre niveau et qui soient dans une logique de gagne. Voilà. Euh... Ok. Ouais. Vas-y vas-y je t'en prie. Bah le truc c'est que nous on est dans une logique de gagne on travaille... Non mais attends attends stop. 100% des personnes même les Silver 4 qui jouent avec les pieds ont une logique de gagner. Personne ne joue à Rainbow Six en disant bah franchement moi j'aime bien m'amuser et j'aime bien perdre. Non c'est impossible. Ouais. C'est ça c'est... En District 4 hein... au football des mecs qui font 140 kilos et qui boivent 3 bières à la mi-temps te disent Ah les gars franchement moi j'ai envie de gagner aujourd'hui. Bah oui t'as envie de gagner mais bon euh... tu t'es pas vraiment donné les moyens de tes objectifs quoi. C'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire. Personne n'a envie de perdre. C'est pas... c'est pas possible. Non. Voilà. Euh... Ok. Quels sont tes opérateurs que tu prends ? C'est quoi ton style de... ton style de jeu ? Merci BG. T'es un ventilateur poulet pour les 14 mois. En défense c'est Alibi je crois l'opérateur avec lequel je me sens... enfin je... je suis... meilleur. Euh... J'aime bien Alibi... T'as un ventilateur poulet ? Ouais tu veux que je coupe ? Euh... Ouais je crois qu'il souffle un peu vers le micro. Ouais. C'est bon là ? Euh... Non je crois que ça souffle toujours un peu vers le micro. Ah. Et là ? C'est quoi le... C'est quoi le micro ? C'est le truc que t'as devant toi ? Ouais c'est ça. Ok. Euh... C'est quoi comme micro ? C'est un... un Razer Siren Mini. Ok. Approche ta bouche à 3 cm de ce micro. Comme ça ? Et bah là t'as une super qualité audio. alors que si t'es... C'est 7 cm maximum un micro... J'en ai déjà parlé ça. Les micros à pieds. N'achetez jamais de micro à pied les gars. Si... Si le micro casque est à 3 cm de votre bouche, y'a une raison. 7 cm grand maximum. Euh... Euh... Du coup euh... C'est pas... C'est pas très grave. Parce que la qualité est bonne pour le coup. Mais... Mais voilà. Autrement ça prend les bruits environnants. Dont le ventilateur ou... Ou le chat qui pète quoi. Ça marche. Euh... Ouais tu disais ? Du coup j'aime... En défense j'aime bien jouer euh... Alibi. J'aime bien jouer euh... Meluzi. J'aime beaucoup Meluzi. Aruni. Euh... Castle. Smoke. Voilà. C'est ce que je vais jouer le... Attends 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 attends. Frérot, tu m'as donné tous les opérateurs avec des styles différents. Tu m'aurais dit clash en dernier, on avait le bingo gagnant. Bah si ! Y'a aucun point commun entre tous ces opérateurs. Est-ce que ça va dépendre du site où on est ? Par exemple euh... Je sais pas euh... Euh... Ok ok mais quel est ton op... En défense, quel est ton opérateur favori ? Alibi. Sans aucun... Si on est en train de perdre, si je suis en train de serrer, je prends Alibi. Je sais que ça va bien se passer. Attends Alibi, qu'est-ce que je vais te dire ? Euh... Je sais pas. Je sais... Franchement je sais pas. Chat, qu'est-ce que je vais dire ? J'ai pas allumé ce truc. Bah j'attends. T'es en train de serrer, t'es en train de perdre, et le seul truc que tu fais du coup c'est de te dire je vais prendre Alibi. C'est un pic... C'est un pic queen. C'est un... C'est un pic confort. Oui. Elle apporte rien. En fait, c'est parce que tu te sens bien avec Alibi. Les gars, franchement, vous inquiétez pas, je vais prendre ma... Je vais prendre ma Alibi, tu leur dis à tes potes. D'ailleurs, quand je sors ma Alibi, alors là on le sait hein. Alex, quand il sort sa Alibi... Voilà quoi. Alibi, personne la joue plus frérot. Genre personne. Personne. Ouais. Donc... Si, quand même un peu mais ouais. Non, non, non. Ah non. Non, non, non. Elle est plus jouée, elle pue la merde, elle sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et ne me citez pas les trois occasions où vous l'avez vu sortie. Taisez-vous, d'accord ? Alibi c'est nul à chier. Ok ? Donc déjà, c'est... Il faut réussir... Pourquoi est-ce que je dis tout ça ? Parce qu'on peut pas être... La plupart des gens qui sont sur Rainbow Six, 98% des gens qui sont sur Rainbow Six en particulier depuis 2017, peut-être qu'ils me connaissent ou qu'ils me connaissent pas, sachent que Rainbow Six est un jeu de détails. Ils savent, pardon. Ils savent que Rainbow Six est un jeu de détails. Et on ne peut pas, du coup, être dans une dichotomie totale. C'est-à-dire une contradiction entre le fait de dire je sais que Rainbow Six, ça se joue dans les détails, mais je vais pas prendre le pic, le bon opérateur. Je vais pas avoir la bonne sensibilité. Je vais pas être dans le détail en termes de Hertz, de FPS, de machin, de truc. Au final, on a le rang pour le coup. Là, pour le coup, on a le rang qu'on mérite. On a le rang du émeraude, platine, ce qui est bien, quoi. Derrière, si on veut taper le rang du diamant ou le rang du champion, là, il faut qu'on parle des détails. Et tous ceux que je liste en en faisant des montagnes en disant « Attends, t'as ça ? T'as ça ? T'as ça ? » Et toi, tu te dis « Ouais, mais c'est que Alibi. Ouais, mais c'est que la sensibilité. Ouais, mais 165 Hertz, c'est OK, je suis pas mauvais avec. Ouais, mais j'ai que 70 de ping. » Bah ouais, mais bon, c'est tous les petits détails qui font que... Qui font in fine une diff, en fait. Donc, Alibi, c'est pas possible. Alibi, faut jamais la jouer, en fait. C'est un opérateur qu'il faut pas jouer. Alibi, c'est tout l'inverse, à la limite. C'est-à-dire que si t'es dans une logique de gagner tes games, Alibi ne peut être sorti que dans les moments où ça se passe bien. Ouais. C'est tout. C'est... Voilà, c'est, je sais pas, c'est comme au football. Un mec qui dit, moi, j'adore tirer des grandes, grandes frappes de 35 mètres. Ouais. Quand il y a 4-0, si tu veux, fais-toi plaisir. On est dans le confort. Faites ce que vous voulez. Va dribbler, toi, parce que t'adores dribbler et provoquer sur le côté, etc. Vas-y. Faites vraiment... Soyez dans le confort absolu quand on mène. Mais pas quand on perd. C'est tout l'inverse, au final. Donc, quand on perd, bah, on fait des choses qui font qu'on va gagner. Et on se met d'accord, parfois, sur le fait qu'il faut faire des compromis. C'est-à-dire de faire des trucs qu'on aime pas vraiment, mais qui sont au profit de l'équipe, quoi. Et Alibi ne peut pas être au profit de l'équipe. Dans aucune situation. C'est impossible. Il n'y a aucun moment où on peut se dire, putain, aucune personne dans l'histoire de Rainbow Six s'est dit, putain, les gars, heureusement qu'on avait Alibi sur ce round, quoi. Sauf si elle fait des kills. Mais bon, dans ce cas-là, n'importe quel autre opérateur aurait fait les mêmes kills. On est sur Rainbow Six, on n'est pas sur CS ou Valorant. Il n'y a pas une grande différence entre le recoil des armes. Ça reste un jeu sur PC où il n'y a pas de recoil, quoi. Il n'y a pas de recoil. Bon, Alibi, la MPX, bon, voilà, c'est grosso merdo, la même chose. Donc ça, il ne faut pas la jouer. Donc après, tu me dis smoke, etc. Attention, smoke, c'est un gameplay différent. Moi, je veux bien smoke. Mais dans ce cas-là, c'est shield, sur site, en règle générale. Il faut savoir smoker et il faut utiliser du shotgun. Shotgun, c'est un placement différent. Donc, il faut un peu se spécialiser par rapport à ça, tu vois. Il n'y a plus de shield sur smoke. Moi, je joue au barbelé, en général. Ouais, mais en règle générale, c'est vrai qu'un smoke, bon, on va le voir derrière quelque chose, tu vois. Ou dans un endroit duquel il ne bougera pas énormément. En tout cas, il a une utilité pour utiliser ses smokes. Un smoke ne va pas romer. En règle générale, il n'y a pas vraiment de chance de voir un smoke romer. Il est à peu près... Déjà, le simple fait que tu aies un smoke en dit long sur le fait que tu ne vas pas être dans le roaming. Tu ne vas pas forcément être dans l'agressivité. Bon, ça dépend à quel niveau, bien évidemment. Mais bon, tu es un peu le mec de la dernière chance. Et il y a un endroit qui est un peu complexe à jouer. Et on veut que tu restes là, quoi. On veut que tu ailles dans le blue au niveau d'Oregon. Parce qu'on sait que c'est complexe à jouer. On sait que tu vas avoir du monde. Et il faut que tu denies. Il ne faut pas que tu meurs. Il faut que tu envoies le signe de dire, bah, venez, venez, venez. J'ai un shotgun. Et ça, c'est un jeu totalement différent de la Alibi. Et c'est encore un jeu totalement différent de la Melusi, pour le coup. J'ai plus tendance à jouer Melusi que Spock, pour le coup. Bah, Melusi, du coup, ça, ça reste les opérateurs qui passent un peu partout. Pourquoi ? Parce que les gadgets ne sont pas... Rares sont les Melusi qui vont utiliser les 3 gadgets pour elles. Ok ? En règle générale, bon, les Melusi vont être utilisées un peu comme une Mira. 50% de la Mira va être utilisée par l'équipe, en fait, à minima. Et si elle meurt, la Mira, quelqu'un d'autre peut la reprendre, tu vois. Et la Melusi, en règle générale, ça va servir à tout le monde. Là où la Alibi ne servira pas à tout le monde. Voilà. Et ça, c'est... Ouais, c'est vraiment, pour le coup, c'est tout l'inverse. Donc, Alibi, oui. Mais quand vous faites 3-0 et tu te fais plaisir avec la Alibi. Et pas... Les gars, franchement, je suis senti en Alibi. Putain, 6-4, il m'a cassé les couilles avec son truc, là. Moi, j'aime bien Alibi. Ah bah, tu vois ! J'ai fait 3 kills ! Et si j'avais pas eu Alibi, ah ah ! C'est le pic confort. C'est le pic confort. Alors, ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre le truc, mais c'est une considération extrêmement psychologique. Il n'y a rien qui fait que, d'un point de vue gadget, Alibi... Tu vois, on se dit, putain la vache, une Alibi très très bien jouée, c'est incroyable. Non, non, non. Elle est une Asami très très bien jouée, ok. Mais... Et son arme, après, il ne reste plus que son arme. Mais c'est Rainbow Six. Ce que tu fais avec une Alibi, bon, tu peux assez facilement le faire avec un MPX. Bon bah, on a Warden, on a Valkyrie. Franchement, l'arme de Capcom, la cadence, c'est un petit peu super inférieure. Mais Asami, machin, ça tire tout droit. C'est pareil, quoi. Après, je ne sais pas pourquoi, mais sur Asami, j'ai, je crois, un 76 de KD. Enfin, c'est un perso avec lequel je fais énormément de kills et vachement proche du site en roaming proxy, quoi. Oui. Et quand je prends d'autres mecs... Enfin, j'ai des bons cadets sur les roamers en général, mais quand je prends d'autres mecs... Mais ce n'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire. C'est un pic confort. Tu te sens bien avec. Psychologiquement, il y a eu des... Psychologiquement, c'est un peu comme les maps. Il y a eu une fois, deux fois, trois fois où tu as commencé à avoir un bon feeling avec le truc. Souvent, tu as une mémoire des fois où ça s'est super bien passé. OK ? Par définition, du coup, on est toujours un peu dans le déni quand ça arrive, ça, en règle générale. Du coup, on se dit non, Alibi, c'est vraiment mon truc. Mais il y a eu des fois avec Alibi, tu ne t'en rappelles pas où tu as fait 0-4, tu vois, où tu étais nul à chier. C'est arrivé. Mais tu en fais abstraction parce que tu te dis non, franchement, les gars, vous me connaissez. Moi et Alibi. Et du coup, tu crées cette espèce de sphère qui te déconnecte de la réalité en vrai. Et ça, c'est important d'en faire totalement abstraction. Totalement abstraction. Le pic confort n'arrive que quand le round et le match est confortable. Et le pic confort ne doit pas arriver quand on se sent dans l'inconfort. Non, c'est l'inverse. Je suis en 0-8, je ne prends pas Alibi roaming. Non, je suis en 0-8, je prends Clash en fait. J'aide mon équipe. Bah ouais. Je prends Tachanka, je prends Smoke, je reste sur site, etc. Voilà quoi. C'est ça le truc. Et ça, c'est hyper important de changer de mindset par rapport à ça et de ne pas prendre un mauvais pli. Quoi ? 4-3 pour l'Espagne, 118 minutes. Quoi ? Pour l'Espagne, c'est football féminin, non ? Attends, on va l'acheter car actuellement, il n'y a que la campagne qui comprend que 3 missions jouables et un tuto. Il n'y a pas d'autres modes de jeu dispo pour le moment. Bon, 15 euros, pas trop cher, mais il faut attendre que les autres missions et modes de jeu soient débloqués. Merci Jay. Merci Colette. Attends, c'est Grumpy Jay où j'ai encore rêvé. Je ne sais plus. Tu me changes ton pseudo. Non, Final Home. Attends, Final Home, football ? Ouais. Là, il y a 4-3 pour l'Espagnol. Je ne savais pas que c'était le foot, c'était maintenant. Putain, merde. Ah, merde. Ok. Donc, vraiment important. Et attention, tes potes vont te dire non, mais vas-y, tu t'en fous ce qu'il a dit, tu prends ta alibi et tout. Ton cerveau va forcément t'amener dans ce sens-là. Et ça, il faut le changer. Il faut vraiment être dans une logique de comment puis-je aider mon équipe. Alors, tu vas te dire, bah, mais si je le fais pas avec ma alibi... Après, c'est faussé, en fait, parce que tu vas forcément... Tu vas tellement être dans la confiance absolue avec la alibi que tu vas faire des kills. Et donc, du coup, tu vas te dire, bah non, la preuve, je fais des kills avec la alibi. Si j'avais pris ça, j'aurais pas fait des kills. Tu vois ? Et non, c'est pas bon. Il faut vraiment être toujours dans une logique. Le bon joueur de Rainbow Six, je pense, à l'heure actuelle... Je sais pas, en vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec un Likéfac, par exemple. Mais Likéfac qui, pour moi, est à l'heure actuelle le meilleur joueur de Rainbow Six au monde. J'aimerais lui poser la question de quel est ton main ? Et j'ose espérer qu'à cette réponse, il me dirait un truc du genre... Bah, j'en ai pas, en fait. J'en ai pas. Je sais tout jouer. Il y en a 4, 5 que j'aime pas trop jouer. Mais le reste, je peux tout jouer. Et par définition, si je peux tout jouer, alors j'ai de meilleurs outils dans mon équipe. Enfin, j'ai de meilleurs outils dans ma trousse. Et du coup, je peux m'adapter aux situations. Let's go, on a besoin d'une L.A. Let's go, on a besoin d'un truc. Surtout que le jeu est vachement équilibré. Aujourd'hui. Il y a vraiment une unité A qui encule une unité B, qui encule une C, qui encule une D, qui encule une A. Donc voilà. Tout à l'heure, j'ai joué L.A. Parce que les mecs sortaient du blitz. Je joue jamais L.A. Mais je sais la jouer. C'est mieux comme ça. Thunderbird. Oui, c'est comme Thunderbird. Ça sert à rien. Finca, c'est pas si déconnant que ça. Ça heal quand même. C'est utilisé en pro. Voilà. On a vu du Finca. Un art breach. Comment dire ? Un entry frageur sur une Finca. Moins la batteuse quand même. On l'a pas vu. Mais sur son arme. Sur l'arme. Ça tape Finca. Mais on est sur du hard breaching. On est sur de l'entrée fragging. Pardon. Sheiko Finca. Voilà quoi. Ça se fait. 5-3 pour l'Espagne. Vas-y. Bah nique ta mère. Putain, je suis dégoûté. Ok. Ok. Ceci étant dit. Du coup, petit 1v1. Malgré le... Bon, on y va tranquille. Le but du jeu, c'est de voir des choses. Pour moi, c'est pas de gagner ou perdre. On s'en fout. C'est de voir des choses. Après, pour regarder la VOD. Et pouvoir voir les choses qui sont faites bien ou pas bien. Et du coup, te faire le programme qui va bien. Donc, justement. Le programme qui va bien. Objectif. C'est quoi ? Diamant 2. Diamant 1. Pas le champion. J'ai pas spécialement envie de ne pas me laver. Mais au moins, ouais. Peut-être. Diamant 3. Diamant 2. Je serais content. Ce serait un bon objectif. Avec un 4D positif et compagnie. Pour me faire pousser là-haut. Et avoir juste un charme. Donc, être à l'aise en diamant en mid top 2. Ça, c'est l'objectif. Et pourquoi pas champion ? Je pense que ça te doit demander peut-être trop. Je pense que pour être champion, il faut jouer 10 heures par jour. Un mec qui rentre le soir, qui va jouer 10 heures dans le week-end. Il sera pas champion. Frémant, tu joues depuis 2017. Ouais. Ouais. Mais bon. Mais bon, je suis émeraude. Je suis même pas diamant. Oui, parce que tu t'es jamais donné les moyens de devenir champion. T'as regardé mes vidéos. Tu les connais. Tu machins. Tu trucs. Tu savais que t'allais prendre un scud pour le tapis. Tu savais que t'allais prendre un scud pour la sensibilité. J'en suis sûr. Tu le savais. Je veux dire. C'est pas comme si je l'avais dit aux 350 personnes que j'ai coachées. Ouais. J'ai essayé de la baisser en plus, mais c'était trop dur. Et je me suis dit 10-10. Si j'arrive à attendre 10-10, il va rien me dire. Et là, si, si, c'est deux fois moins encore presque. Et c'est trop haut déjà. Ouais. Ouais. Donc, en fait, t'as encore envie de rester un peu un joueur casu, quoi. T'as pas trop envie que ça te prenne la tête, quoi. En vrai, si je vois qu'en sortant les doigts, en changeant un petit peu les petits matos, la petite souris, peut-être l'écran, etc. Si je vois qu'en faisant ça, c'est pas une fois arrivé en Diamant 2, que je veux dire, allez, on met les freins, on sort la Libye et on se fait plaisir. Si je peux, si en continuant de faire des efforts et en continuant de forcer, j'y arrive, bah, je vais pas pleurer. Je serai content. Et puis, si un jour, je suis champion, bah, voilà, je serai vraiment refait. Mais moi, pour l'instant, j'essaie de me donner des objectifs atteignables. Je pense que Diamant, c'est atteignable. Et peut-être que quand je ferai Diamant, là, je pense que je reverrai mes objectifs à la hausse. C'est sûr. De toute façon, le but, c'est toujours d'aller plus haut. Donc, voilà. Ouais, mais c'est un peu naze, quand même. Tu penses ? Oui. Il vaut mieux être dans une logique de viser le champion et de considérer le Diamant comme une étape intermédiaire qui est un sous-objectif. Et tu penses que j'aurais les capacités ? Là, en regardant un peu comment je joue, etc. Tu penses que j'aurais les capacités ? 100%, oui. Sans problème, oui. Mais tout le monde a des capacités. T'as tes deux bras. Bon, voilà, quoi. Oui. Enfin, non. Il y en a quelques-uns dans ce chat qui n'ont absolument pas les capacités. Non ? Mais oui, toi, t'as le cerveau pour, déjà. Tu respectes Rainbow Six, tu drones, la logique est bonne, le scanning est bon. La logique de scan est bonne aussi. Ouais, ouais, ouais. Faut juste s'appliquer, quoi. Faut juste s'appliquer. C'est tout, en vrai. Donc, oui, oui, oui. Diamant, Diamant Plus, mais ça va nécessiter des petits changements, des gros changements, peut-être, quoi. De peut-être partir avec d'autres personnes et des personnes qui sont dans la même logique. Faut être dans le bateau. Une fois que t'es au port, faut essayer de monter dans le bateau avec des personnes qui sont dans le même objectif que toi. Ok, on va en Amérique. Ok, on va en Amérique. On va en Amérique. Ok, très bien. Mais il va falloir ramer. Donc, les gars, vous savez combien de temps il va falloir faire ? Ok, bah il va falloir ramer tant, tant et tant. Ah ouais, en fait, moi, j'avais pas vu ça comme ça. Ah bah ouais. Donc, il faut avoir des gens qui ont le même objectif que toi, ou alors qui sont déjà rendus à l'objectif que tu as. Donc, déjà des gens diamants, en fait. Qu'ils soient ok avec le fait de partir avec une personne qui a un niveau un peu en dessous. Et puis ensuite, ouais. Les petites modifications de souris, de machins, de trucs, c'est des détails. Ça ne peut pas... Tu peux pas passer en 240 hertz, à part pendant un certain temps. Tu ne peux pas être moins bon. C'est pas possible. En changeant ta souris, en ayant une très bonne souris, etc. Tu ne peux pas être moins bon. Tu le seras pendant un certain temps, qui est la zone de l'inconfort, quoi. Mais après, forcément, tu seras meilleur. Et il faut passer ce stade à un moment quand le cerveau te dit, ouais, mais non, je préfère avant, en fait. Ça a été mieux, tu vois. Non, non. On m'a dit ça. Je fais confiance à la personne qui me coach. Il m'a dit ça. Let's go, quoi. Je sais que la petite voile, le chant des sirènes qui m'appelle en arrière en me disant non, mais franchement, reviens. On était bien, là, en 165 hertz avec un tapis de 10 cm et avec 6206. Ça, c'est le chant des sirènes. Il faut l'oublier. Ça, c'est le truc qui t'empêche d'aller de l'avant, quoi. Une fois que tu as ça, ouais, diamant, c'est facile pour toi. Oui, c'est pas dur. Dans un environnement pur et parfait. Je ne peux pas anticiper le fait que dans trois jours, ça se trouve, on va être à 70% de cheater. Il est là le problème. Le vrai problème à l'heure actuelle, c'est que l'environnement n'est pas pur et parfait. Voilà. S'il n'y avait pas de cheater, oui, le diamant est facilement atteignable. Facilement. Moyennant le fait que tu arrêtes d'avoir le mindset d'un casual player qui aime bien jouer à Rainbow Six. Non, mais genre vraiment, un casual player qui aime Rainbow Six et qui est amoureux du jeu. Ça se voit, tu vois, 2017, t'aimes ce jeu. Mais qu'il soit dans une logique un peu plus, OK, let's go. Je vais faire ce qui est nécessaire maintenant pour gagner. Ouais. Merci The Vengeance pour les trois mois. Et ça veut dire, parfois, jouer les opérateurs qu'on n'a pas envie de jouer. Jouer à des endroits qu'on n'a pas envie de jouer, etc. Et faire preuve d'abnégation pour se dire, OK, je me mets en retrait. Je vais peut-être passer un mauvais moment. Mais c'est sauter, c'est s'accropir pour sauter plus haut, quoi. À plus tard, Bad Decision. Bon, quand on voit que certains joueurs à moitié surf ont des dingueries, les capacités de trois quarts du chat longs, je pense. Oui. Oui, oui, c'est vrai, oui. Oui, mais moi, je ne suis pas, je n'aime pas trop la logique un peu américaine de faire croire à tout le monde que tout le monde peut y arriver, tu vois. Je ne pense pas, en fait. J'en suis désolé. Ce truc qui dit, ouais, franchement, si tu fais 25 ans d'études, tu pourras un jour peindre comme Pablo Picasso, quoi. Je ne pense pas, non. Je pense qu'il y a une part de chance dans les connexions dans notre cerveau. Il y a des connexions neuronales qui se sont faites ou qui ne se sont pas faites et qui font que de temps en temps, il y a des choses pour lesquelles c'est facile et des choses pour lesquelles c'est difficile. Et parce que là, on va dire, quand c'est difficile, il faut juste travailler. Et il y a des choses pour lesquelles il y a des gens, c'est impossible, je pense. C'est un avis assez défaitiste. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être bons sur NBOS X. Ou alors l'effort demandé, l'effort demandé est trop important, quoi. L'effort demandé est trop, trop, trop important. Tant qu'on a le mental, la bonne analyse et la vivacité, c'est OK, non ? Non, je ne pense pas, non. La logique de scanning, par exemple, il y en a, on le voit bien, le fait de scanner et de se dire au moment où on entre... En fait, d'avoir un point de vue, ce qu'on appelle omniscient, le point de vue de Dieu, c'est-à-dire je suis en train de jouer, mais en même temps, j'ai une caméra au-dessus de ma tête. Ce qu'on appelle le game sense ou le sens du jeu au football, chez un zizou, on appellera ça la vision de jeu au final. Le fait de ne pas avoir besoin de voir pour savoir. Mais ça, c'est un talent. Et tu peux le bosser, 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 bosser. Il y en a qui l'auront jamais. Ce n'est pas possible. Je le pense sincèrement. Il y a des facilités, il y a des choses, il y a des personnes qui ont des facilités et d'autres pas. Je pense que tout le monde peut réussir, mais tout le monde n'aura pas à fournir les mêmes efforts pour y arriver. Bah, je ne pense pas. Je pense que ça, c'est une vue très jolie, très optimiste, très américaine. Everybody can do it. Tu vois ? Mais je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que si tu n'as pas de jambes, pas de bras, tu puisses monter l'Everest avec la force de ta volonté et de ton menton. Je ne pense pas. Je ne plaisante pas. Pourquoi ? Everybody can do it, non ? Lui, ce n'est pas possible. Je pense que derrière, il pourrait avoir la volonté de le faire, etc. Il peut avancer, machin truc, mais il y a un moment, le froid va le rattraper. Il y a d'autres éléments de pondération qui vont faire que c'est du domaine de l'impossible. Voilà. Non, c'est... Je pense pareil. Il y en a sont juste doués, sont nés comme ça, des génies du domaine, comme disait Einstein. On est tous des génies dans un domaine. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Je pense que, ouais, je suis plutôt, de cet avis-là, optimiste de se dire, de se dire, on est tous très très bons quelque part. On a tous un domaine d'expertise, chacun, à nous de le trouver, quoi. En ayant des prothèses, mais c'est déjà une adaptation, tu vois ce que je veux dire, bien évidemment. En avant. Non, je pense pas. Et Rainbow Six, ça demande beaucoup. Ça demande énormément, quoi. Énormément. Vous pensez vraiment, par exemple, qu'un mec qui fait 1m40, réellement, 1m50, on va dire, ou 1m45, peut devenir Recorman du 100m ? Vraiment, en travaillant tous les jours. Est-ce qu'il peut aller enculer nos allies ? Pas sûr. Je pense pas. En fait. En fait, il y a un truc qui est un peu défaitiste, mais je pense qu'il est important de le reconnaître aujourd'hui, que cette volonté de dire, l'important, c'est de se faire kiffer dans la vie, et puis on peut y arriver avec de la motivation, etc. C'est joli, c'est chouette, mais en vrai, je pense que ça crée trop de frustration. C'est pas vrai, en vrai. Je pense que c'est une certaine humilité de se dire, ce domaine-là, je suis très bon dedans, et ce domaine-là, il est pas réellement pour moi, quoi. Il y a des prédispositions physiques. Et ces prédispositions physiques, le physique intellectuel aussi, au final. Comment on sait qu'on pourra jamais devenir champion, par exemple ? Ah, je sais pas. C'est trop compliqué de parler de champion aujourd'hui sur Rainbow Six, quoi. Le champion, ça veut tellement rien dire à l'heure actuelle. Comme on sait qu'on deviendra jamais bon sur Andy Sport, à la limite sur le jeu, quoi. Pourquoi pas ? Je sais pas. Souvenez-vous de ce que je vous disais de l'IKEFA qui a deux ans, en vous disant, ce mec-là sera le meilleur joueur au monde dans deux ans, dans deux, trois ans, quoi. Et c'était le cas. Souvenez-vous, pour ceux qui m'ont connu, de ce que je vous disais à la Louvare, en vous disant, l'ASMO, là, ça c'est le futur joueur pro, quoi. Bam, il a été intégré chez Wolves, quoi. Et c'était déjà le cas en 2017, avec Sheriko, quand je parlais avec son père, en disant, ouais, non, lui, c'est un futur dieu, quoi. Mais il était déjà connu, pour le coup. Bon, il était, c'était moi. J'en sais que t'étais en haut. Ah merde, je voulais te niquer dans l'escalier. Acht. Acht. Tch. Acht. 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 Pour moi, la vaste majorité des personnes peuvent atteindre la majorité de leurs objectifs. Là, c'est trop... La phrase, elle veut tout et rien dire, c'est compliqué. La vaste majorité des personnes... Je sais pas, moi je peux pas donner de pourcentage quoi. Je suis juste obligé d'appuyer dans la balance d'une balance que je trouverais qui appuyait trop d'un côté depuis quelques années. Je suis obligé d'appuyer, je suis obligé d'appuyer dans la balance. Je suis obligé de pouvoir faire des choses. Je suis obligé d'appuyer dans la balance. Je suis obligé d'appuyer. Vous avez trouvé le contenu de biohazard. Proceed à son location. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Enfin, se faire plaisir un peu sur le setup et je pense peut-être de temps en temps jouer avec des joueurs indépendamment du fait que ce soit tes amis ou pas quoi. Juste de jouer dans une logique de win quoi. Ouais, après je sais pas, j'aime pas jouer tout seul, ça c'est sûr et certain, tout seul. Y'a le discount, tous les coachés à chaque fois disent la même chose en disant ouais ouais ouais. Hein ? La moulette, la moulette, la moulette ! Quelle répondu ? Oh Soda 4238, just rezu bed for 18 months. 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 J'avais le goût que les petits barbelés faisaient mal, mais c'est propre ça hein ! Bon à part les mouvements, la première ying qui part je la coupe pas volontairement, tu peux tirer dedans quand même. Ouais. Faut pas hésiter ça hein. Et après faut pas hésiter à respecter à la limite la ying quoi. Parce que là je t'ai flashé, je savais que t'étais au niveau de la bathroom, du coup je t'ai mis une grosse ying dans ta gueule, je l'ai mis au-dessus de la fenêtre. Bon, y'a un moment où faut pas hésiter à se barrer, à les limites à dire ok c'est bon, je te respecte, tu pushes le site, vas-y quoi. Merci BG d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de payer leur droit de scolarité, t'es un putain de monstre poulet, vraiment tu portes bien ton nom. Merci pour Starfight, Last Darkun, Keio, Mbook, Scavador, Itachi, Hugues, Zopino, Juha et Why Always Me, se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de notre cher et tendre BG. Merci poulet, vraiment. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour BG si vous voulez. Envoyez plein de BG. Je les ai pl Dansons nous habitues. J'ai fini de rec Twice Benet 할게요. Envoyez plein de GTON, par jour de preuve et nella辛é 1930 àından. C'est parti. C'est parti. Oh t'as deviné que j'étais de l'autre côté du coup. C'est pour ça que j'ai tiré. A ton avis. Ah j'ai pas pété la cam des fous. Attends. Attends deux secondes parce qu'il y a quelqu'un qui vient de se lâcher là. What the fuck BG qu'est-ce qui t'arrive mec ? T'as vraiment envie d'un soldi duel ou quoi ? Envoyez plein de GG, plein de cœur s'il vous plaît. Il offre la possibilité à 70 personnes de payer leur droit de scolarité. Le monstre. Il envoie à Juju, Anonymous, Iceman, Doka, Foxy, Nox, Zags, Trazo, Tag Trigger, Niji, Gabzo, Fider, Kabenki, Bagenti, Valgarnena, Kixiro, Lolo, Miz, Versatile, Vergeta, Wilfried, Crispier, Volverion, Tassin, Getset, Mickaéro, Authentic, Owen, Louis, Northern Light, Meet, Timalo, Loklasi, Charlo, Eiffenlo, Idris, Tripoc se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de BGGNF. Envoyez plein de GG, plein de cœur s'il vous plaît pour lui. Vraiment le monstre. Merci poulet. Ça me touche énormément. 1567. On est presque au sub-goal. Presque au salty duel, les amis. Un monstre. Envoyez plein de GG, plein de cœur. Donc pourquoi est-ce que je le savais ? Parce que c'est la logique du scan. C'est-à-dire que j'ai scanné, du coup, tu vois, c'est ça le game sense, entre guillemets. Et tu devrais... Et tu vois la différence, à mon avis, entre une personne, du coup, qui peut avoir une certaine vision de jeu et une personne qui... J'aimerais que tu répondes tout seul à cette question, en fait. T'as envie de devenir diamant ? J'aimerais que tu répondes tout seul à cette question. J'aimerais que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que je t'ai tué là. T'es là ou pas ? Ouais, ouais, c'est en train de réfléchir. Soit j'avais oublié une cam défaut, donc du coup, t'avais le call. Soit, vu que les dernières balles que j'ai tirées... Après, c'est House, donc je te pardonne, mais t'es sur le jeu depuis 2017. House, elle était compétitive en 2017. Elle était en ranked en 2017. Il y a eu les modifications. Si t'as joué à House en 2017, tu dois normalement savoir qu'il n'y a aucune cam défaut qui te permette de savoir si... Qui te permette de savoir que t'étais là-bas. À part celle que j'ai cassée, je sais pas. Bah, regarde la cam du voilier et dis-moi si tu peux le voir, là. Là, je suis au niveau du voilier. J'y suis à l'endroit où t'étais. Tu me vois pas ? Il y a un arbre. Ça, c'est la différence entre une personne qui connaît Rainbow Six et qui connaît pas Rainbow Six. De facto, c'était pas la caméra. Donc du coup, comment est-ce que je le sais ? Bah, t'es sorti. T'as vu que tu me voyais pas ni devant ni sur le côté, donc j'étais forcément de l'autre côté. Ouais, c'est à peu près ça, mais il y a un truc en plus, quoi. J'avais pété la porte. J'avais ouvert la porte. Et tu m'as entendu droner. Ok, et donc ? Donc je me suis mis à couvert pour droner. Exactement. Et on était d'accord que j'ai douté sur la possibilité que tu puisses être au niveau du renfort, c'est-à-dire à la proximité du mur, mais sachant que le mur n'avait pas été renforcé, tu ne pouvais pas être derrière une safe zone. Tu n'allais pas droner en étant derrière un mur soft. Tu t'es donc mis derrière le premier mur qui était un mur blindé, d'accord ? Et c'était cet endroit-là. Donc quand j'ai vu ton drone, je savais que tu étais là. C'était l'endroit vers lequel je me serais mis en vrai. Et c'est le fait que tu aies droné m'a fait me dire dès qu'il va sortir de son drone, il va vouloir... Il va me jouer, et donc je le pre-shot, et je suis sûr et certain qu'il va sortir de cet endroit-là. Il peut difficilement être ailleurs. Et ça, tu vois, ce genre de truc-là, je pense que ça vient avec le temps, tu vois, mais c'est important de se... Alors, comme je pars du principe assez négatif de me dire que certaines personnes ont une certaine vision que certaines personnes n'auront pas, partons de la logique positive que si on peut partir du principe que certaines personnes peuvent travailler cette vision, allez, pourquoi pas ? Eh bien, ce que je ne pense pas, si on peut le faire, c'est forcément via une gymnastique qui nécessite... C'est un travail. Donc, quand je suis mort, je dois faire l'effort, une fois de plus, de sortir de ma zone de confort et de réfléchir à comment. Attends, est-ce qu'il avait l'information là ? Est-ce qu'il avait la caméra ? Mais non, la caméra, non, elle n'était pas là. Donc, il est au niveau de la porte du garage. Comment est-ce qu'il sait qu'il me pré-shot ? Putain, merde, il me voit droner. Et quand il voit le drone s'arrêter, il sait que je vais sortir de mon drone et il sait que c'est le seul endroit où je pouvais me mettre. Ah, putain ! Et ça, c'est une gymnastique. Et il faut la faire. La grande gymnastique du pourquoi, comment sur Rainbow Six, elle est trop importante. BG, t'es trop un monstre, poulet. Le salty duel sera sur YouTube. Euh, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? J'ai-Re-V d'un Arrête enfin à C'est la zone d'essuie. Celui-là, c'est que du game set en fait. Ouais. Parce que je te vois pas du chiffre. Depuis tout à l'heure, je tenais l'autre fenêtre par laquelle tu m'as tué. Depuis tout à l'heure, je tenais celle-là. What ? Attends, mais BG ? BG-BGNF... Attends, parce qu'il y a un mec qui est en train de péter un câble sur le live là. Faites tous arrobas BG les gars, et envoyez-lui des cœurs s'il vous plaît. Il vient de lâcher 120 subs, et on vient d'atteindre le salty duel les gars. Salty Duel... BG, regarde, tiens, ça c'est pour toi. Salty Duel, le 21 août, un PC gamer, flow up, à gagner. Et ce sera réservé aux subs. Soyez là. Samedi 21 août. Ah, c'est pour toi, cadeau. 31 août, pardon, je dis 21 août. 31 août, le dernier samedi du mois. Un monstre pour les 1. T'as un gris. Biohazard container, location unknown. Find the biohazard container. Bon, je suis sur un blitz, fais gaffe. Je joue le bien, le blitz. T'as perdu ton duel, tu le sais ça ? Et pourquoi je sais que t'as perdu ton duel ? Pourquoi ? Bah parce que tu t'es enfermé dans un endroit où t'as pas davantage, puisque c'est un close. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je tente. Tu te sens bien là ou pas ? C'est tout. T'as tiré beaucoup de balles là. Pour pas en mettre une dedans ouais. Tu les as toutes envoyées là. Allez, joue-le le blitz. Voilà déjà, c'est mieux ça. Les jambes, bam. Tu ne le laisses pas gagner là, tu ne le laisses pas se rapprocher de toi. Normalement, j'ai perdu 15 fois déjà là. Oui, un peu. Tu me l'as offerte celle-là. Ce n'est pas mérité. Oui, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est propre là. Mais je trouve que je m'améliore sur le aim en vrai. Oui, garder le bas oui. Ça vient, ça vient. Ce n'est pas dur. Ça ne met pas très très longtemps à se réhabituer au aim, voilà quoi. Il faut juste être, pas dans une logique, désolé, mais il ne faut pas faire ton mérite quoi. Mérite à qui j'ai fait changer l'aim à chaque fois et à chaque fois qu'il revenait en se disant mais non, mais je suis confortable et... Vraiment une peur absolue de la sortie de la zone de confort quoi et un manque de confiance en soi sur sa capacité à se réadapter. Le cerveau humain est une machine incroyable quand même. Parfois, on est sûr et certain d'un truc, on est sûr et certain, je ne sais pas moi, qu'on trouvera jamais de boulot, qu'on sera seul toute notre vie, qu'on ne sortira jamais de la misère, qu'on n'arrivera jamais à apprendre une langue, machin. Et après, ou qu'on ne sera jamais sportif, je ne sais pas quoi. Et après, on se rappelle de la période où on se disait ça et on se disait putain la vache. Et j'en étais persuadé quand même. Je suis rendu aussi que c'est pareil, il y a des fois où tu es sûr et certain que c'est une meilleure alternative que celle de repartir sur ton ancienne sans scie et que jamais t'arriveras à t'adapter à la nouvelle et puis derrière, bam, tu fais putain la vache en fait. putain, il dit pas que de la merde c'est ce qu'il y a de quand même. Bah en vrai je te fais confiance là-dessus, je pense que t'en connais à l'ATM, c'est sûr ça. Il y a pas de soucis. Ça va ? Ok, ça va. Plus large. C'est parti. Salut ! Ah ! Je sais pas que t'étais si proche. Ça a dû te faire bizarre sur le drone là. J'ai dit au dessus de moi il peut pas péter donc normalement là je suis plus ou moins pas trop mal. S'il joue bah là où il y a le trou quoi. Ouais mais ça c'est un truc dont il faut... En règle générale quand on drone on est toujours dans une logique où on drone un défenseur et une fois que le drone va être pété sur Rainbow Six, parce que c'est un vieux schéma ça, le défenseur va reculer par rapport à l'endroit. Il a pas de raison d'avancer en vrai. Il a pas vraiment de raison de venir casser la range. D'accord ? Il est droné, il casse le drone, respecte l'attaquant et va se replanquer à un autre endroit. Voilà. C'est souvent le schéma de jeu habituel. Néanmoins, attention, en diamant et en champion si t'as envie d'y aller, ce genre de move, il faut le comprendre. C'est terminé ça ce genre de... Ce que je définissais qui était très... Jusqu'à 2021 quoi. Mais depuis trois ans maintenant, quand on casse des drones, on peut justement parfois casser la range et aller récupérer des endroits qui pourtant appartenaient ou semblait appartenir à l'attaquant. Il était droné. Parce que du coup ça surprend l'attaquant au final. Donc euh... Il y avait par exemple dans l'ordre, il y avait une ligne... J'ai scanné une ligne où il n'y avait pas de défenseur sur ma ligne 1. J'ouvre un peu plus. Ligne 2, j'ouvre un peu plus. Ligne 3, j'ouvre un peu plus. Ligne 4, boum je vois le défenseur. Il casse le drone. Bon bah c'est normal qu'il va parvenir à la ligne 1, 2 ou 3. Je reprends à partir du 4 et boum il casse la range. Et il vient en fait repasser à la ligne 2. Et toi t'es surpris et tu overextend au niveau de ta ligne. C'est un peu euh... Ça c'est du détail pour le coup mais c'est hyper important de comprendre ça parce que bah... Voilà quoi. Ça se fait énormément pour le coup. Dama William Ferab adjust respect for 15 months. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 pas 100% pour le coup parce qu'autrement il n'y aurait pas de joueur professionnel mais oui oui il y a un pourcentage donc le joueur pro arrive à dompter ce côté random oui un peu d'accord ah bah papa il arrive c'est pas un peu pour le coup c'est son métier c'est complètement néanmoins il ya des fois où bah c'est random il ya réellement des fois où il n'a pas de chance c'était terminé par la chance d'accord si tu as as a c'est que le mec à 7 et 2 en face et que tu balances ton tapis et que tu as bien joué en faisant ass ass et il fallait faire ce move là à ce moment là et que le mec il a 7 et 2 et que le board c'est 7 7 7 roi roi bon bah terminé ouais ça ça s'appelle réellement de la chance ok la question c'est de savoir qu'est ce qui nous permet de déterminer un bon joueur poker d'un mauvais joueur de poker en fait qu'est ce qui nous permet de définir malgré le fait qu'il y ait un côté aléatoire c'est un peu c'est juste des maths là qu'est ce qui permet de définir malgré le côté aléatoire d'un jeu d'un truc d'un machin de certaines choses qu'on ne peut pas contrôler qu'est ce qui permet de nous définir à qu'un joueur est bon ou pas parce qu'il gagne plus que les autres il est un pourcentage de victoire supérieur exactement mais en fait c'est un pourcentage de victoire sur la durée oui on pourra un bon joueur de poker on pourra définir s'il est bon ou pas on ne peut pas définir si un joueur de poker est bon ou pas sur un tournoi c'est impossible c'est impossible c'est débile on va le faire sur un nombre de mains ou sur un nombre de tournois et c'est à partir de 1000 tournois qu'on pourra dire c'est un bon joueur de poker ok et ben là c'est exactement la même chose pour toi au final il y aura des moments où tu vas tu vas devenir de plus en plus bon et tu vas être vachement dans le détail tu vas mettre toutes les au poker on appellera ça toutes les zodes de ton côté toutes les toutes les chances de ton côté d'accord et derrière malgré le du coup si tu mets les chances de ton côté parce que je peux pas faire deux choses à la fois bien joué malgré le fait que tu mettes toutes les chances de ton côté enfin le but du jeu c'est juste d'être en mesure au poker pour définir si une personne a fait quelque chose de bien ou pas bien de ne pas de ne pas regarder le résultat voilà donc au final il faudra pas regarder si tu as gagné ou si tu n'as pas gagné il faut juste être en capacité de se dire est ce que mon move était bon ou est ce qu'il n'était pas bon indépendamment de l'issue c'est un peu complexe mais le truc c'est en gros une fois que j'ai fait une action partant du principe que j'avais ces infos là ces infos là ces avant ces infos là est ce que est ce que réellement j'ai fait une on appellerait ça au poker ev plus est ce que réellement mon move l'action que je viens de faire était la meilleure possible est ce que j'aurais pu faire quelque chose de mieux encore ou pas ouais j'ai pris un c4 machin truc bidule et quand tu es en capacité d'analyser comme ça et de te dire bah attends non en vrai j'avais pas l'info qu'il était là je savais pas qu'il y avait de lésion j'avais vraiment aucune info moyennant le fait qu'il me restait 15 secondes sur mon v2 bah non je pouvais pas vraiment mieux jouer que ça quoi voilà et ben déjà ça c'est le truc qui te permet de te dire ok en fait ce soir j'ai bien joué mais malheureusement réellement j'avais pas de chance quoi réellement j'avais pas les bons teammates réellement il y avait ça qui allait pas ou je sais pas en plus il ya il ya des tricheurs réellement sur rainbow six donc forcément forcément sa biaise notre capacité à déterminer qu'elle est réellement notre niveau on peut pas il ya des tricheurs sur le jeu ça fait vraiment serré ça par contre c'est difficile après de dire si on est bon ou pas quoi pour le monde je joue toujours pas je suis vraiment en train de faire du con bien joué je peux pas parler c'est pas possible je peux pas parler et jouer merci sasha pour les 26 mois merci dano pour les 15 mois un s'il vous plaît je vais me muter je fais un cul là je comprends en gros faut pas enfin on peut pas s'être sûr de son niveau en sachant que demain il ya des shooters et de deux bas c'est les games où on est bon il ya pas de shooter il faut avoir d'être dans la probabilité par rapport à ce que tu disais tout à l'heure le truc c'est de se dire c'est normal qu'ils aient des jours avec et il ya des jours sans il faut juste être en capacité de déterminer est ce que réellement j'aurais pu être meilleur ce soir ou pas voilà et être ok avec le fait qu'il ya des jours meilleurs et des jours sans et partir du principe que un bon joueur va perdre des games ça arrive le tout étant de d'en gagner plus que d'en perdre un bon joueur au final dans n'importe quel jeu au poker comme sur rainbow six ce composition si on devait de donner stricto sensu la définition d'un bon joueur c'est ni plus ni moins qu'un joueur qui gagne plus qu'il ne perd c'est un joueur qui gagne plus qu'il ne perd ça ne veut pas dire qu'il gagne tout le temps ça veut juste dire qu'il gagne plus qu'il perd c'est tout son kd est positif au poker on dirait la même chose son on dirait que c'est positif qu'il y a beaucoup plus qu'il y a beaucoup plus qu'il y a beaucoup plus que à peu près tout le temps je te m'en ai aussi qu'il y a beaucoup plus qu'il y a donc tu te m'a n'a pas vu que tes tailles j'a pas eu il n'a pas vu te m'a pas vu par je vais te m'a pas vu je vais essayer de mon couvre tu te m'a pas vu j'a pas vu C'est parti. 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 Il faut que je prenne vers le chalet, je fais vraiment n'importe quoi. Laissez le chalet. Il est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada T'avais l'info pourtant. Bah je savais que t'étais en bas, pour l'instant je t'entendais pas remonter par les austères, je me suis dit bah il va remonter par là quoi. Par contre j'avais l'info que t'avais validé donc j'aurais dû percuter qu'il allait avoir un coup fourré par en dessous quoi. Ouais. Quand c'est trop beau... Bah oui, bah oui en fait. C'est ça la difficulté de R6, c'est le multitasking quoi. Non mais réellement, c'est cette capacité à penser à plein de choses en fait quoi. Je pense que... Je pense néanmoins que ça, ça fait... C'est pas bon, je pense qu'il y a des personnes qui ont des prédispositions à pouvoir penser à plein de choses à la fois. Ok. Mais je pense aussi que ce genre de truc là, on l'apprend avec les expériences négatives. En règle générale, on apprend grâce à nos expériences et ce sont les expériences négatives qui nous imprègnent quoi. Rainbow Six, je pense que c'est un peu pareil. Donc quand on commence à ce genre de truc là, tu vas te dire... Putain ! Enfin, il faut se dire ça. Faut pas être en mode... Faut être en mode... Putain ! Plus jamais je me ferais niquer. Bien sûr qu'il avait Valkyrie. Bien sûr que j'aurais dû monter sur le lit. Si je jouais sur le lit, il pouvait pas me jouer. Ouais. Tu vois ? Et encore... Là ça va, j'ai pas pris Pulse. Tu vois, je suis pas... Qu'on aurait vraiment envoyé le gros signal. Ça aurait été trop straight forward. Mais... Valkyrie is the new Pulse quand même. Depuis... Depuis quelques... Depuis quelques temps maintenant. On utilise vraiment Valkyrie comme un... Comme... Voilà. Pulse, on sort plus souvent à niveau pro je parle. Vous avez trouvé le contenu de biohazard. Proceed à sa place. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ne Humphète ? C'est Bri怎么了... هら peut avoir une dernière 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 Tipos ? Bienbluenutstanding. Tu regarderas l'avéodé sur celle-là, je pense que j'étais en train de faire pip pip à travers l'escalier, alors j'ai fait le con, normalement je dois te respecter, je dois chez Copic parce que je sais que t'es sur cette ligne-là et tout, mais j'essaie de tirer à travers le truc, donc du coup pourquoi est-ce que je me fous de ta gueule, pourquoi, comment est-ce que, mets-toi à ma place, qu'est-ce que t'as envie de te dire, merci BG pour Frelon, merci Nova Sicario, BG t'es trop fort, Merci VX pour les 2 ans, merci Sacha pour les 26 mois, vous êtes des monstres ce soir, ok, ce que je veux te dire c'est qu'il faut tout de suite que tu arrives à te penser, merde, comment est-ce qu'il savait, parce que je sais où t'étais, normalement je t'encule là, tu prends pas le pick advantage, ok, comment est-ce que je savais, du coup, Euh bah tu savais parce qu'il y a ton drone qui est arrivé par le top, qui m'a vu sur site, non je t'ai entendu, il y a un moment où en fait moi je ne bouge que quand il y a du sound cue quoi, je bouge que quand il y a des bruits, et à un moment où tu commences à faire des pre-shots de débiles là, bah moi je bouge, c'est un peu comme Jacques a dit, tu sais, quand on était enfant là, ou le truc là dans, ouais t'as 30 ans ça va mais, tu sais le 1, 2, 3 soleil dans Squid Games tu vois, tu bouges que quand il y a du bruit, normal, c'est le seul moment où personne ne t'entend, là quand je t'ai entendu bouger, tirer avec le MP5, il faut que t'arrives à te dire, attends mais en fait je suis en train de tenter des pre-shots de merde, alors que lui pendant que je tire, il sait où je suis, et ça lui permet lui de bouger en fait. Ouf ! En plus tu rappelles hein, je t'entends rappel hein, et tout. Ah ouais t'as... Je pensais que t'étais dans la... T'as activé le cheat ça. Je pensais que t'étais devant la fenêtre que je venais de causer de taper, enfin dans la direction de la fenêtre que je venais de taper. Ouais moi je t'ai bien entendu et tout, en revanche y'a pas assez de drones quand même. Là normalement... Là j'ai pas drôné là. La question est, une fois de plus, tu viens de me tuer ? Ouais. Ok ? Est-ce que t'as bien joué ou est-ce que t'as mal joué ? Non j'ai mal joué. Pourquoi ? Non c'est sûr. On s'en fout, ça sert à rien parce que là, là je te pose la question, de toute façon tu sais que ça va être la bonne réponse c'est de me dire mal joué. Bah non, bah non, bah non, la question c'est pourquoi ? Bah j'ai mal joué parce que j'ai pas drôné, parce que déjà j'ai perdu mon premier drone déjà, donc ça c'est déjà une erreur. Après avoir perdu ce premier drone, j'ai pas repris d'info si t'avais bougé ou pas, j'ai même pas rentré sur la map. Et puis tu t'es pas inséré à un endroit qui était safe ? Oui, voilà, je suis rentré. Tu vois ce que je veux dire, t'as fait du bruit au moment du rappel à l'intérieur, il y a un moment où, quand moi je rappelle à cet endroit là, en règle générale, je rappelle pile entre les deux fenêtres, d'accord ? Parce que je veux me mettre très vite, à 90 degrés, du mur des fenêtres. Il y a une différence entre, et là tu t'as vraiment attaqué par ce segment de mur qui te met en face d'une fenêtre. Si j'avais ouvert la fenêtre ou si j'avais cassé la fenêtre, etc. Bon, voilà, on t'entend rappel à l'intérieur, on t'entend rappel in, on sait où t'es en fait. Après bon, il y a la chatte, ça arrive. Et ça c'est hyper important, d'arriver à se dire, t'as l'heure j'ai mal joué, t'as l'heure j'ai bien joué mais j'ai perdu le round. Et là tout de suite de se dire, c'était débile, j'ai gagné. Là j'ai eu de la chatte, là c'était la définition de la chatte quoi. Et ce qu'il faut faire, et pas refaire quoi. Du coup je drone pas, toujours pas. Je sais pas pourquoi en plus je prends des opérateurs que je sais pas jouer. Ah putain RPG, t'es un monstre poulet, vraiment. Ça me touche énormément. Vraiment, ça me touche énormément. Et ça me touche énormément. J'écoute énormément. Sous-titrage ST' 501 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 C'est quoi, Oli ? Je vois ça partout, je suis pas à la page. C'est vachement bon, c'est de la... Point d'exclamation H.O.L.I.R.E.C. C'est de la poudre que tu mets dans l'eau et... Et ça te fait un energy drink, quoi. Il jouait quoi, tout à l'heure ? Il a joué quoi, beaucoup ? Il a joué un zéro, là, à la fin. J'ai froid. Merci la belle alcoolique pour le fait d'être une nouvelle étudiante. C'est beaucoup sucré ? Il n'y a pas de sucre, mais ça a un bon pouvoir sucrant. Mais non, non. Moi, je fais du sport et je fais très attention à ma ligne, donc... Je peux pas, à 40 ans, autrement, c'est frérot, c'est perdu. C'est du colorant, c'est pas mauvais pour le corps. Mais attendez, je peux pas faire deux choses à la fois, les gars. Je vais pas pouvoir regarder le chat, si vous voulez, je me concentre un peu. Parce que là, j'ai dû prendre une banane parce qu'au bout de 6 heures de live, moi, mon cerveau commence à... À flancher. Tu vas à la salle ? Non, non, je vais que chez moi. Nous avons besoin de protéger le contenu de biohazard. Secure la pièce. 10 secondes de insertion. 5 secondes de insertion. Chut. 4 secondes de insertion... T'raies un Very itgué ! ... 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